Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour cet événement. Donc l'objectif de cette journée, c'est de faire un sort de bilan, de point sur l'étendue des inégalités femmes-hommes au travail aujourd'hui. Voilà, ça reste, je pense qu'on en est tous convaincus, une question importante qui structure les inégalités sociales aujourd'hui, une dimension sur laquelle les inégalités conséquentes demeurent. Donc on va faire ce point en procédant en deux temps. Il va y avoir deux parties à cette journée. Il va y avoir d'abord des présentations de chercheuses et chercheurs sur ce thème-là. Donc soit des présentations de chercheurs qui connaissent, enfin tous les chercheurs qui vont présenter connaissent bien le sujet, soit ils le connaissent très bien depuis longtemps, soit ils ont des recherches qu'on a considérées comme très intéressantes, qui apportent des éclairages nouveaux sur ces questions. Et donc ce sera l'occasion d'aborder différents points finalement des inégalités femmes-hommes au travail. Il va y avoir donc d'abord une présentation de Roland Ratelot, qui est professeur à l'université de Warwick, qui nous parlera du rôle des temps de trajet entre domicile et travail, et leur contribution éventuelle aux inégalités au travail entre les femmes et les hommes. Nina Roussil, qui vient d'être recrutée au prestigieux MIT, nous parlera ensuite des prétentions salariales, des demandes salariales différenciées entre les femmes et les hommes, et leur rôle éventuel pour expliquer les inégalités de salaire. Nicolas Jacmé, qui est professeur à PSE et à Paris 1, fera ensuite un point sur les discriminations à l'embauche. Emma Dukini nous parlera de la transparence des salaires et des politiques qui ont été mises en place dans plusieurs pays maintenant qui obligent les entreprises à publier leurs écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Elle nous dira si c'est efficace, basé sur son travail et aussi d'autres évaluations qui sont reliées. Ensuite, il y aura deux présentations un peu plus générales, l'une par Elie Sweeney, qui est professeur à l'université Paris-Dauphine et professeur en visite à l'École d'économie de Paris cette année. Il nous parlera du rôle des choix scolaires pour la ségrégation professionnelle et comment finalement les choix différenciés des filles et des garçons très jeunes génèrent des carrières différentes et comment peut-être on peut essayer de remédier à ça. Et ensuite, Anne Boring nous fera un point sur sa vision des choses et comment son expérience et ses connaissances du sujet l'amènent à penser que certaines initiatives sont plus efficaces, certaines politiques publiques plus efficaces que d'autres pour favoriser l'égalité en entreprise. Donc, Elie Sweeney et Anne Boring sont tous les deux titulaires d'une chaire sur le thème. Je les laisserai présenter leur chaire et les travaux qu'ils font. Ils en diront aussi un mot. On aura ensuite quelques minutes pour les questions de la salle, puis une conclusion d'Esther Buflo, qu'on attend avec impatience, qui nous dira, qui résumera en quelque sorte ses éclairages, cette première partie, donc l'éclairage d'universitaires, et nous donnera son impression, nous dira ce qu'elle en pense. J'ai oublié de préciser peut-être deux choses importantes. C'est un événement qui est organisé conjointement par l'École des communes de Paris et l'Institut des politiques publiques, avec le soutien aussi de la chaire Femmes Sciences, présidée par Elie Sweeney, et un point quand même, c'est que ce sont aujourd'hui des interventions d'économistes, donc c'est un sujet de recherche très pluridisciplinaire. Les économistes s'intéressent de plus en plus depuis quelques années, mais il y a aussi d'autres disciplines pour lesquelles les études de genre sont une tradition beaucoup plus longue. Donc aujourd'hui, on met en valeur des travaux d'économistes, mais on ne peut tout couvrir, bien sûr, ces travaux sont très riches, donc c'est des éclairages particuliers, on espère qu'ils vous éclaireront, et on garde quand même évidemment en tête qu'on ne couvrira pas, on ne fera pas totalement le tour du sujet aujourd'hui. Donc ça, c'est pour la première partie, qui s'achènera autour de 16h15, et ensuite, il va y avoir une présentation de l'Institut des politiques publiques qui fera, plutôt que des éclairages, un bilan plus global sur l'état des écarts de salaire entre femmes aujourd'hui, leur évolution, les différentes manières qu'on a en fait de mesurer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes au travail, qu'est-ce que ces différentes mesures recouvrent, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement pour les politiques publiques, qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur les entreprises en particulier, lesquelles discriminent le plus, pardon, lesquelles ont des écarts de salaire les plus importants, lesquelles les moins importants. Voilà, ça, ce sera la présentation. Il y aura aussi la présentation d'un nouvel outil qui a été développé à l'Institut des politiques publiques pour visualiser ces inégalités. Et à partir de tous ces éléments, il y aura une table ronde conclusive, où là, ce seront plutôt des décideurs publics au sens large, qui interviendront et qui discuteront sur la base de ce qui aura été présenté des politiques publiques aujourd'hui sur les inégalités de genre, ce qui est fait, ce qui pourrait être fait. Donc, on aura à la fois des représentants des syndicats, du patronat, de la haute administration française, une chercheuse, tout ça, tous ces intervenants de renom, qui seront présentés par Léa Lejeune, qui est à la table ronde dans la deuxième partie. Je n'en dis pas plus. Dernier point pratique avant de laisser la parole aux universitaires. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à tout moment dans le chat. On essaiera d'y répondre. Et pendant les séances de questions, vous pouvez soit poser votre question dans le chat, et je la relayerai à l'oral, soit vous indiquez que vous avez une question. On activera votre micro et vous pourrez la poser, du coup, à tout le monde sous ce format-là. Voilà. Alors, sans plus tarder, parce que le timing est en fait assez serré, je laisse la parole à Roland Ratelot, qui va vous parler du rôle des temps de trajet. Donc, 15 minutes, Roland, le temps est à mon côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déjà, je suis vraiment ravi de pouvoir intervenir dans cette conférence. Et vraiment, je remercie et je félicite l'équipe d'organisation, parce que c'est vraiment un programme très enthousiasmant. Donc, dans cette petite présentation, je vais vous présenter les résultats d'un travail qu'on a fait avec Thomas Lebarbanchon et Alexandra Roulet sur le rôle des trajets domicile-travail pour expliquer quelle part on peut expliquer des écarts femmes-hommes en termes de salaire. Donc, on va voir un peu pourquoi d'abord il y a un rapport entre les deux et puis qu'est-ce qu'on peut en savoir en utilisant des données françaises. Donc, peut-être d'abord pour commencer, et c'est pas mal, du coup, vu que c'est la première présentation de cette demi-journée, de se recaler un petit peu sur ce qu'on peut savoir en France sur les écarts de salaire. Donc, ici, je vais parler notamment du salaire horaire, des salaires horaires hommes-femmes. Donc, ce sont les petits points rouges que vous voyez sur ce graphe entre 1995 et 2015. Alors, ici, ce n'est pas un écart brut, c'est un écart dans lequel on a déjà contrôlé de l'expérience en termes de travail, de l'âge des personnes, des métiers qu'ils font, du fait qu'ils travaillent à temps partiel, du secteur dans lequel ils travaillent et même de la zone d'emploi dans laquelle ils habitent. Donc, si on fixe tous ces paramètres-là, on voit qu'à peu près en 1995-1997, les écarts sont de l'ordre de, disons, 12-13 %. Et on voit qu'au fur et à mesure du temps, si on est à la fin de la période, on est environ à 6-7 %. Donc, ça, c'est à peu près les ordres de grandeur que l'on peut avoir sur les taux de salaire horaire, les écarts entre femmes et hommes, une fois qu'on a contrôlé toutes ces choses-là. Dans le même temps, et ce fait-là, je le rappelle juste, c'est un élément de contexte, mais finalement, ce n'est pas vraiment ça qui est nouveau. Ce qui, potentiellement, a été moins regardé, c'est le fait que, parallèlement, les femmes et les hommes ont des trajets domicile-travail qui sont assez différents. Et en particulier, ça, ce sont les petits ronds bleus que vous pouvez voir. Donc, en 1995, par exemple, les femmes passaient 25 % de moins de temps à faire des trajets domicile-travail que les hommes. Et vous voyez que l'écart s'est réduit également au cours du temps pour atteindre quelque chose de l'ordre de 11-12 % à la fin de la période. Donc, on a ce fait, cette concomitance, en fait, des quarts de salaire qui sont défavorables aux femmes et des quarts de temps de trajet qui leur sont favorables au sens où elles passent moins de temps dans les trajets domicile-travail. Donc, on cherche à se poser l'action. Une question qu'on pourrait naturellement se poser, c'est pourquoi est-ce que les femmes ont des trajets plus courts que les hommes ? Il y a potentiellement beaucoup de raisons à ça. Peut-être, dans une certaine mesure, parce que les métiers des femmes sont davantage localisés dans des lieux plus urbains que ceux des hommes. Alors, on trouve que c'est une partie de l'explication, mais ce n'est pas la totalité de l'explication. Peut-être parce que les transports en commun sont perçus et n'ont pas seulement perçus comme plus dangereux par les femmes que par les hommes. Peut-être parce que les décisions qui sont prises au sein du ménage font que les femmes ne peuvent pas faire de longs trajets, par exemple, s'il n'y a qu'une seule automobile partagée entre les membres du foyer, ou qu'elles doivent rester plus proches du domicile parce que les choix au sein du ménage font qu'elles sont en charge davantage que les hommes de la garde d'enfants. Peut-être, on sait que les individus ont des tolérances plus ou moins grandes, des goûts plus ou moins grandes pour les trajets, et peut-être qu'il y a également des différences sur cet ordre-là, même si ce n'est pas forcément quelque chose qu'on privilégie, mais enfin, c'est possible également qu'il y ait des différences entre femmes à ce niveau-là. Et enfin, la dernière source, alors là, pour le coup, qu'on essaie de regarder un petit peu et pour lequel on ne trouve pas vraiment de preuves empiriques très fortes, c'est le fait que des employeurs qui sont situés plus loin préfèreraient les hommes aux femmes. Et ça, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on valide empiriquement. Donc, on ne cherche pas vraiment à essayer de dégager tout ça, mais dans ce qu'on fait, dans ce travail, on a tendance à penser quand même que les choses viennent plutôt du côté du foyer, du côté des choix faits par les individus, plutôt que du côté des employeurs. Donc, il y a ce fait-là, ce constat empirique, et après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ça aurait un impact sur les écarts de salaire ? Alors, du point de vue de la théorie économique, on peut se dire qu'effectivement, si on considère des personnes qui sont en recherche d'emploi, le fait de restreindre le rayon de recherche d'emploi est susceptible de réduire la probabilité de recevoir un rayon d'emploi. Et donc, une réaction possible pour essayer de pallier et de compenser ce fait-là, c'est de réduire ses prétentions salariales. Et donc, si ça se produisait, si cette histoire-là arrivait, on se retrouvait avec des individus, ceux qui préfèrent véritablement avoir un emploi qui est situé à une distance faible de leur domicile, vont, dans une certaine mesure, accepter des salaires qui sont plus faibles, en contrepartie d'obtenir un emploi qui est situé à une distance plus faible. Donc, c'est un petit peu ça, l'histoire qu'on a dans cette analyse. Et donc, on essaye de valider ou d'invalider. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme données pour essayer de regarder ça ? Alors, on se concentre, en fait, sur la population des nouveaux inscrits à Pôle emploi. C'est-à-dire, on considère des personnes, essentiellement, qui ont travaillé, qui ont perdu leur emploi, qui s'inscrivent à Pôle emploi. Et en l'occurrence, dans cette étude, on s'intéresse particulièrement à ceux qui se sont inscrits entre 2006 et 2012, en utilisant le fichier historique des demandeurs d'obtenir un emploi. Et ce qu'on fait, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ces données-là, en particulier, les individus déclarent deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est qu'ils déclarent le salaire minimum qu'ils sont prêts, qu'ils ou elles sont prêts à accepter pour le métier recherché. Et également, elles déclarent le temps de trajet maximum pour le trajet domicile-travail. Donc, ces deux variables-là sont des éléments qui permettent de décrire, finalement, pas forcément des préférences intrinsèques, mais en fait, déjà, des résultats d'un choix qui peuvent être faits, mais enfin, qui traduient quand même quelque chose par rapport à ce qu'ils souhaitent pour leur emploi futur. L'intérêt, c'est qu'on peut se dire aussi que les déclarations, ça ne veut pas forcément dire la réalité. Donc, il pourrait y avoir des écarts qui sont dus aux déclarations, mais qui ne se traduisent pas forcément dans la réalité. Donc, ce qu'on essaie de faire également, c'est qu'on apparie au niveau individuel ces fichiers de demandeurs d'emploi aux déclarations annuelles de données sociales pour véritablement regarder comment ce qui est exprimé par les individus se retrouve dans l'emploi qu'ils ont après leur période de chômage. Et donc, là, on se rend compte qu'on peut regarder notamment le salaire dans l'apport trouvé et le temps de trajet également dans l'apport trouvé. Qu'est-ce qu'on voit ? Donc, ça, c'est un premier tableau qui décrit finalement les différences entre salaire et trajet demandées par les hommes et par les femmes. Donc, ici, on va regarder notamment les différences en regardant ce qui se passe pour les femmes par rapport aux hommes. Alors, regardez juste pour l'instant ce chiffre-là. Qu'est-ce que ce chiffre-là veut dire ? Il veut dire qu'une fois qu'on a considéré deux demandeurs d'emploi qui ont le même type d'emploi passé, c'est-à-dire qui avaient le même salaire dans leur emploi passé, le même métier, qui étaient en temps partiel ou en temps complet, mais qui avaient le même, la même coté de temps partiel, qui avaient le même type de contrat, qui faisaient le même type de temps de trajet dans l'emploi passé, qui perdent leur emploi, qui ont la même durée potentielle d'organisation, qui sont dans la même zone d'emploi, le même trimestre, qui ont le même âge, la même expérience, la même situation maritale et qui ont des enfants ou non. Donc, toutes ces choses-là sont fixées. La seule chose qui change là, c'est que l'une est une femme, l'autre est un homme. La différence, c'est que la femme va déclarer un salaire demandé 4% inférieur, alors que toutes ces choses-là étaient identiques dans l'emploi précédent. De la même manière, la femme va demander un trajet maximum, 14% inférieur à celui de l'homme. Donc, alors qu'on avait fixé toutes ces choses-là dans le passé, on voit qu'il y a une différence de 4% sur le salaire demandé et de 14% sur le trajet maximum de nombre. Alors, on peut essayer de faire un peu de robustness, on peut essayer de regarder un petit peu ce qui se passe quand on contrôle un peu moins de choses. Globalement, les ordres de grandeur ne changent pas beaucoup. Si on ne contrôle pas, par exemple, par rapport aux caractéristiques de l'emploi passé, on a des écarts qui sont de l'ordre de 7% au lieu de 4% pour le salaire et de l'ordre de 17% au lieu de 14% sur le trajet maximum. Mais ce qui est assez frappant, c'est quand même qu'en fixant toutes ces choses-là, il y a quand même des écarts et que les écarts sont finalement assez substantiels. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ça pourrait simplement être des différences de déclaration. Qu'est-ce qui se passe sur le nouvel emploi ? Alors, dans le nouvel emploi, on peut également faire exactement le même exercice, c'est-à-dire fixer toutes les caractéristiques de l'emploi passé, fixer l'âge et la présence d'enfants, enfin bref, toutes les variables que j'ai déjà citées, et regarder encore une fois la différence de salaire dans le nouvel emploi entre les femmes et les hommes. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les femmes ont un salaire retrouvé dans le nouvel emploi 4% inférieur à celui des hommes et en même temps passent 12% moins de temps ou ont une distance entre le domicile et le travail de l'ordre de 12% inférieur à celle des hommes. Donc, il y a vraiment cette espèce de passage par le chômage qui fait que les femmes et les hommes divergent un petit peu en termes de salaire et également en termes de trajet domicile-travail. Alors, tout ça, ça nous amène en fait à nous dire que potentiellement, encore une fois, ça peut être le résultat de choix qui sont faits dans d'autres dimensions, ça peut être le choix de préférence, mais bon, vraiment, on ne peut pas vraiment trop savoir. Il se trouve qu'en fait, on peut se dire que les femmes et les hommes vont avoir des arbitrages, vont avoir une manière un petit peu différente de faire l'arbitrage entre le salaire et le temps de trajet. Et donc, du coup, ce qu'on essaie de faire, et donc là, je vais vous épargner des détails, mais ils sont dans le papier si ça vous intéresse. Et puis, bien sûr, vous pouvez me contacter si vous voulez que je vous explique plus. Mais là, avec un quart d'heure, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, donc en tout cas, l'histoire, c'est qu'on voudrait estimer ce paramètre qui est le suivant. Imaginez vous-même, prenez votre cas, on vous double votre trajet domicile-travail. La question que je vous pose, c'est de combien est-ce qu'on doit augmenter votre salaire pour compenser le fait que cette augmentation, ce fait que vous double la distance domicile-travail vous rend plus malheureux. Et donc là, ce qu'on essaie d'estimer, c'est vraiment ce paramètre-là. Et ce qu'on trouve, c'est qu'il est de l'ordre de 15 %. Donc, il faut augmenter le salaire des femmes de 15 % pour conserver leur utilité constante une fois qu'on double leur trajet domicile-travail, alors que c'est de l'ordre de 12 % pour les hommes. Ce qui fait que les femmes valorisent plus que les hommes le trajet par rapport au salaire. Encore une fois, ça peut venir de plein de trucs et ça serait vraiment intéressant d'ouvrir la boîte des causes de tout ça. Ce que l'on ne fait pas. Alors, ce qu'on fait, en revanche, c'est d'essayer de se dire que si on part et qu'on croit à ces différences-là, ces différences, 15 %, 12 %, ça fait 3 points de pourcentage, ça fait 20 % en termes d'écart, c'est substantiel. Et donc, ces différences de 20 % dans ce paramètre d'arbitrage entre trajet et salaire, quelles conséquences ça a sur l'écart de salaire ? Et donc, pour faire ça, on fait un exercice un petit peu plus hasardeux parce qu'on est obligé de penser à un modèle économique, de le calibrer. Donc, ça, c'est forcément des hypothèses supplémentaires que l'on fait. Mais une fois qu'on l'a calibré, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer de faire l'exercice un petit peu contrefactuel qui consiste à dire je pars du modèle calibré pour les femmes, je vais conserver tous les paramètres qu'on a estimés pour les femmes, mais simplement, je vais substituer le paramètre qui concerne cet arbitrage temps de trajet salaire de celui des femmes par celui des hommes et donc, je regarde quel impact ça a sur leur salaire et sur leur temps de trajet. Sur leur temps de trajet, c'est simple, ça explique la totalité de l'écart. Une fois qu'on a changé ce paramètre-là, la femme contrefactuelle qui a le même paramètre que l'homme va avoir, faire exactement les mêmes trajets que les hommes. En revanche, en termes de salaire, ça leur augmente leur salaire, mais ça ne l'augmente pas de 100 % de l'écart de salaire entre les femmes, ça augmente de l'ordre de 10 et 14 % des différences de salaire entre femmes et hommes. Donc, vous voyez que c'est une partie de l'histoire, on ne peut pas vraiment l'ignorer, enfin, on est loin d'expliquer la totalité des écarts de salaire, à la façon, personne n'y aurait cru, par cet écart d'arbitrage entre salaire et temps de trajet. Donc, je vais conclure là. Ce qu'on observe finalement dans ces données-là de manière extrêmement robuste, c'est qu'il y a des différences majeures de temps de trajet, de mise-travail entre femmes et hommes, que quand on fait un exercice économétrique pour essayer d'identifier ce paramètre d'arbitrage, on trouve également des différences entre femmes et hommes et quand on fait cet exercice contrefactuel pour essayer de voir de combien ça peut expliquer des écarts de salaire femmes-hommes, on trouve quelque chose de l'ordre de 10 à 15 %. Donc, vraiment, un contributeur non négligeable, mais loin, loin d'être toute l'histoire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Encore une fois, ce papier vient d'être publié, donc vous pouvez le trouver et si vous avez des questions, vous pouvez également en écrire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roland. Je crois que c'est au tour de Lina Roussil pour prendre la parole. Bravo pour avoir tenu les délais à viser l'exploit de rendre accessible des travaux passionnants. Je signale à Roland qu'on n'a pas le bouton pour applaudir contrairement à certains zooms. J'espère que vous pouvez tous voir les slides correctement et que ça bouge. Oui ? Ok, super. Je suis super contente d'être ici aujourd'hui. Je vais parler d'un papier que j'ai écrit récemment sur le rôle des atteintes salariales dans les écarts salariaux hommes-femmes. C'est la première fois que je vous parle en français pour le présenter, donc on va voir comment ça se déroule. Donc juste, je vais faire un peu comme Roland, c'est-à-dire commencer par un peu le big picture, c'est que les inégalités salariales-femmes-femmes aux États-Unis, si on prend des données récentes vers 2010, sont d'environ 20% si on regarde des cartes brutes et si on contrôle un petit peu pour les mêmes variables que Roland a pour la France mais aux États-Unis, c'est-à-dire expérience, éducation, on va avoir un écart résiduel d'environ 8%. Cet écart résiduel de 8%, comme en France également, il a à peu près stagné dans les 30 dernières années et ça, c'est vrai en particulier pour les hauts salaires. Et donc, les chercheurs se sont posé cette question de comment expliquer la persistance des inégalités salariales, en particulier pour les travailleurs à hauts salaires. Il y a une très large littérature maintenant qui regarde le fait que les femmes et les hommes peuvent avoir des comportements différents sur le marché du travail qui peuvent expliquer au moins en partie ces écarts de salaire. En particulier, par exemple, les femmes diplômées ont des attentes salariales inférieures à celles des hommes également diplômés de l'université. Ce genre de constat peut amener à penser que les décisions de négociation salariale des femmes peuvent jouer un rôle dans l'écart de rémunération qu'ils obtiennent in fine. Mais si on prend un peu de recul, on n'a en fait pas réellement de preuves directes de la manière dont les différences entre les hommes et les femmes dans les demandes salariales vont en fait influencer la détermination des offres de salaire qu'elles obtiennent des firmes. Et ça, c'est vrai en particulier si on regarde les hauts salaires et les endroits où il y a des négociations dans le monde réel en comparaison, on va dire, à des expériences dans le labo. La raison pour laquelle c'est souvent difficile de faire ce lien entre d'une part les demandes de salaire des individus et les offres de salaire qu'ils obtiennent, c'est que la plupart des données auxquelles on a pu avoir accès regardent en fait à seulement un des côtés du marché. Donc en particulier, il va y avoir certaines bases de données qui vont nous renseigner sur le candidat ou sur les employés. Ça va être par exemple les enquêtes sur les attentes salariales qui vont demander aux individus combien vous pensez pouvoir gagner dans votre prochain emploi et là, on va avoir un bon zoom sur ce que les candidats veulent, mais pas de zoom sur ce que les entreprises sont en mesure d'offrir et inversement, il va y avoir certaines données qui vont donner beaucoup d'indications sur ce que les entreprises offrent, donc par exemple les données administratives sur les offres salariales, mais on ne saura pas dans ces données quelles étaient les demandes de salaire initiales des candidats ou des employés. Et donc en fait, l'objectif du projet dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va être en fait d'arriver à faire le pont entre ces deux côtés du marché, d'une part les attentes salariales du candidat et d'autre part les offres que les entreprises font sur la base de ces attentes. Pour en fait créer ce pont entre les deux, je vais utiliser des données d'une plateforme de recrutement en ligne qui s'appelle hired.com qui est en fait aussi présente en France, mais je n'ai malheureusement pas eu accès aux données françaises pour le moment, donc j'espère qu'un jour je reviendrai pour vous parler de la France, mais aujourd'hui ce sera que des États-Unis. Un truc à savoir sur cette plateforme, c'est que c'est pour des travailleurs haussement qualifiés, l'offre salariale moyenne sur la plateforme c'est de 120 000 dollars. Ce qu'il y a de spécifique sur cette plateforme et qui va me permettre en fait d'évaluer l'impact des demandes de salaire sur les offres, c'est que le processus de recrutement est assez novateur ou assez unique en tout cas. Et je vais peut-être passer un petit instant pour vous décrire comment le recrutement se produit sur la plateforme de sorte qu'ensuite les questions de recherche auxquelles je réponds fassent sens dans le cadre de cette plateforme. Donc la façon dont ça fonctionne et je vais peut-être aller sur le... Ouais, c'est en anglais. Je vais le décrire comme ça. Donc la première façon dont ça fonctionne c'est que les candidats ils créent un profil sur la plateforme qui ressemble en fait plus ou moins à un CV. Donc on sait tous à quoi un CV ressemble. Peut-être une caractéristique qui distingue ce profil d'un CV normal c'est que les individus vont lister une demande de salaire sur leur profil. Donc ils vont dire voilà, ça c'est le salaire que je veux gagner dans mon prochain emploi. Un genre de salaire désiré. Ce qui se passe aussi sur cette plateforme c'est qu'en fait c'est les entreprises qui postulent aux candidats et pas l'inverse. Donc on a plutôt l'habitude que ce soit des candidats qui envoient leur CV pour des emplois. Là c'est l'inverse. C'est les firmes qui vont voir ces différents profils que je viens de vous décrire et qui vont décider de postuler aux candidats. Et ils vont le faire en fait avec un message qui va avoir plus ou moins deux composantes. La première composante ça va être une description assez brève de l'emploi que l'entreprise essaye de remplir. Et la deuxième ça va être une offre de salaire que je vais qualifier de temporaire. C'est-à-dire qu'ils peuvent ajuster ensuite plus tard dans le processus de recrutement combien ils offrent. Mais du moins au moment où ils envoient le message en ayant vu le profil du candidat ils vont faire une offre sur la base de ce profil en disant nous en tant qu'entreprise on serait prêt à vous payer tant sur la base de votre résumé et de votre CV et du montant que vous demandez. Et ensuite il y a une négociation et des interviews qui vont se dérouler. Mais ce qu'on va observer sur la plateforme c'est dans le cas où il y a un recrutement le salaire final donc l'offre de salaire qui elle pour le coup est définitive et qui va être donnée au candidat. Donc là c'est juste un petit graphe avec plus ou moins les étapes que je vous ai décrites mais sur un horizon de temps je vous laisse là juste pour le garder en tête quand je pose les questions de recherche dans la première question c'est en fait est-ce qu'il y a un écart de demande de salaire entre les hommes et les femmes autrement dit à CV plus ou moins similaire est-ce que les femmes demandent un salaire plus faible que celui des hommes spoiler alert c'est un peu le cas et donc la deuxième question de recherche à laquelle j'essaie de répondre dans ce papier c'est dans quelle mesure est-ce que cet écart de demande joue un rôle dans l'inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes et en particulier je vais regarder d'abord juste les données descriptives mais aussi je vais exploiter le fait qu'il y a eu un changement dans la façon dont les individus sont amenés à demander leur salaire pour étudier l'impact causal des demandes de salaire sur les offres je vais un peu séparer mes résultats en deux temps un les résultats descriptifs et deux les résultats de ce changement dans le produit donc juste du côté du descriptif il y a effectivement un écart de demande salariale résiduelle après avoir contrôlé pour tous les éléments qui sont sur le CV des individus de 3,3% assez proche en fait de ce qu'on trouve en France dans des données relativement similaires qui sont exploitées par Roland dans le précédent papier donc juste pour le dire autrement les femmes avec un CV comparable à celui des hommes demandent 3,3% de moins en moyenne gardant en tête que c'est des métiers à très fort salaire ça représente beaucoup d'argent c'est plus de 4 000 dollars par an avec une hétérogénéité significative avec l'expérience en fait les femmes qui ont plus de 15 ans d'expérience demandent en moyenne 6% de moins et ça équivalent à près de 10 000 dollars par an le fait peut-être le plus marquant de cette analyse descriptive ça va être que ces différences entre les hommes et les femmes dans les salaires demandés expliquent 100% des écarts d'offres sur la plateforme donc à partir du moment où je contrôle pour les demandes de salaire il n'y a plus d'écart d'offres entre les hommes et les femmes en comparaison les différences de CV entre les candidats ne peuvent expliquer que 30% de cet écart d'offres vous pourriez me dire oui peut-être qu'il se passe aussi quelque chose on va dire à la marge extensive ce qui voudrait dire par exemple que les femmes recevraient peut-être moins d'offres que les hommes ou que après l'entretien elles ont moins de chances d'avoir les emplois ce n'est pas du tout le cas sur cette plateforme en fait c'est presque l'inverse pour un CV équivalent les femmes ont un petit peu plus de chances d'obtenir une demande d'interview de la part des boîtes et du moment où elles font une interview avec les boîtes elles ont tout autant de chances qu'un homme d'avoir l'emploi à CV équivalent donc il ne se passe pas grand chose voire même quelque chose en faveur des femmes du côté de la marge extensive mais effectivement les femmes de façon systématique demandent moins et obtiennent moins pour un CV donné donc un petit peu la grande chose à garder en tête dans cette partie-là du papier c'est qu'il y a une égalité de traitement des salaires demandés par les employeurs mais ça va entraîner ça des salaires plus bas pour les femmes donc égalité de traitement mais disparaîté dans l'impact cette partie-là du papier elle va regarder en fait ce changement qui a eu lieu sur la plateforme pour avoir l'impact causal de la demande de salaire sur l'offre et aussi voir qu'il est possible peut-être un message un peu positif d'altérer les comportements et de réduire en fait cet écart de demande à la balle donc juste pour décrire rapidement ce qui s'est produit sur la plateforme pour créer leur profil les candidats ils doivent répondre à la question quel salaire souhaitez-vous gagner dans votre prochain poste donc c'est ce que je qualifie depuis le début de demande de salaire au départ cette zone de réponse pour la question quel salaire souhaitez-vous gagner c'était une entrée libre autrement dit il n'y avait aucun chiffre qui était dedans les gens devaient juste plus ou moins inventer ce qui pensait être leur demande à partir de mi-2018 dans mes données on a commencé à pré-remplir cette réponse avec la médiane de l'offre sur la plateforme et ce n'est pas n'importe quelle médiane c'est en fait la médiane d'offre qui correspond aux caractéristiques de géolocalisation d'expérience et de poste de l'individu donc c'est un petit peu personnalisé pour le profil de l'individu ce que je vais faire dans l'analyse c'est que j'ai en fait juste comparé les candidats qui créent un profil avant ce changement sur la plateforme et après et ce que je montre c'est que ça a éliminé l'écart homme-femme à la fois dans les demandes de salaire mais aussi dans les offres de salaire c'est-à-dire qu'une fois que cette suggestion a été implémentée les femmes demandent autant que les hommes à CV égale et ce qui est peut-être assez positif à entendre les firmes répondent en offrant tout autant aux hommes qu'aux femmes par ailleurs je n'observe pas d'effet significatif sur le nombre relatif de demandes d'entretien que les femmes reçoivent ce qui suggère que les femmes n'ont pas été pénalisées à la marge extensible du fait qu'elles demandaient plus ok sur ce gras c'est juste pour montrer que je vous ai parlé au début d'une hétérogénéité à travers l'expérience c'est-à-dire que les femmes qui ont peu d'expérience en fait demandent à peu près autant que les hommes et celles qui ont plus d'expérience demandaient beaucoup moins que les hommes et on voit que l'effet de la réforme est en fait proportionnel à cette différence initiale par expérience donc là typiquement sur l'axe des abscisses c'est la différence avant la réforme donc typiquement entre les hommes et les femmes il y avait peu de différence quand ils ont entre 0 et 4 années d'expérience alors que quand ils ont plus de 10 ans d'expérience il y a une très forte différence de demande et on voit que de façon proportionnelle après la réforme il y a très peu d'impact sur le groupe à 0 à 4 ans d'expérience c'est un très très fort impact sur les groupes avec plus de 10 ans d'expérience de sorte qu'ils sont presque tous sur la 45 degree line donc ils ont presque tous après les mêmes demandes que ce soit des hommes ou des femmes je veux être attentive au temps il me reste peut-être deux minutes donc tout ce que j'essaie de dire dans ces graphes ne regardez pas les graphes laissez-moi juste inscrire c'est que plutôt que tout le monde demande exactement le nombre qui a été suggéré après la réforme ce qui se produit c'est que les hommes demandent en fait pareil que ce qu'ils auraient demandé avant et pour les femmes l'ensemble des femmes en fait se met à demander un peu plus que ce qu'elles demandaient avant l'idée étant peut-être que c'est pas qu'elles pensaient c'est qu'elles avaient peut-être une bonne façon de voir où est-ce qu'elles se situaient dans la distribution des capacités peut-être si je suis optimiste je suis dans le 90% des capacités elles ont maintenant un nouvel ancrage pour déterminer quel est le mapping entre ces capacités et combien elles peuvent demander en fonction de là où elles se trouvent dans la distribution voilà donc je vais zapper les deux prochains slides et je vais juste arriver à la conclusion pour dire que en fait dans un contexte où les entreprises traitent les hommes et les femmes de la même façon on observe des impacts disparates en particulier les femmes demandent 3,3% de moins que les hommes en moyenne et ça va jusqu'à 6% pour le groupe avec le plus d'expérience et ça ça va expliquer 100% des différences hommes-femmes dans les offres temporaires et finales sur la plateforme mais dans ce contexte peut-être un message un peu optimiste c'est qu'un simple changement peut en fait égaliser les résultats en particulier le fait de pré-remplir la question de demande de salaire a conduit les femmes à demander correspondant à celles des hommes sans pour autant diminuer le nombre de demandes entre 5 qu'elles reçoivent signalement qu'elles laissaient un peu d'argent sur la table dans un premier temps voilà merci beaucoup merci beaucoup Nina et donc c'est au tour de Nicolas Jacquemey n'hésitez pas à poser des questions dans le chat aux intervenants en les posant à tous pour que tout le monde vous voient et pareil les intervenants vous pouvez aussi répondre à tout le monde à chaque fois merci sans le micro je vais avoir du mal merci Thomas bonjour à tous quelques mots de présentation avant de commencer comme vous pouvez le voir si vous voyez bien mes transparents en bas de la page de titre le travail que je vais présenter est issu d'une collaboration entre un très grand nombre de personnes dont je ne suis que le modeste porte-parole d'autant plus modeste d'ailleurs que certains d'entre eux sont présents aujourd'hui et ne manqueront pas d'intervenir en cas de désaccord et comme je ne peux malheureusement pas citer tout le monde je me contenterai de dire un mot du consortium institutionnel qui a réalisé cette étude qui a été réalisé par un certain nombre de chercheurs réunis par l'Institut des politiques publiques en coopération avec les spécialistes de la méthode du testing d'ISM Corum sous l'égide et sous l'impulsion de la mission recherche de la DARES alors l'étude à laquelle on essaye de répondre la question à laquelle on essaye de répondre dans cette étude consiste à essayer de comprendre quelle est la contribution des conditions d'accès à l'emploi et notamment du processus qui conduit à l'embauche aux très très nombreuses inégalités entre les femmes et les hommes qu'on observe sur le marché du travail dont on a déjà eu un certain nombre d'exemples et dont vous retrouvez à nouveau quelques exemples sur ce transparent et donc d'essayer de comprendre si une inégalité éventuelle dans l'accès à l'emploi contribue à ces nombreuses inégalités sur le marché du travail alors pourquoi est-ce que cette question est intéressante parce que cette question est sujette à une espèce de paradoxe ou en tout cas de situation particulière au sens où cette question des inégalités dans l'accès à l'emploi a été relativement bien étudiée à la fois en France et dans le monde et a donné lieu à des résultats qui sont relativement convergents mais reste une question qui pénètre difficilement le débat public avec une forme de déconnexion entre les résultats issus des différents types de travaux qui ont été réalisés sur le sujet et la façon dont le sujet est discuté dans le débat public y compris en termes d'ailleurs d'intervention publique et d'outils de politique publique alors évidemment c'est pas de la faute des gens qui réfléchissent à cette question et qui essayent de développer de nouvelles politiques publiques c'est plutôt de la faute des chercheurs au sens où une des raisons qui pourrait expliquer cette situation particulière c'est que la plupart des études qui ont été réalisées sont des études qui se concentrent sur des zones géographiques sur des métiers et sur des tranches d'âge qui sont très particulières qui donnent des photographies instantanées et très ponctuelles de la situation en termes d'inégalité d'accès à l'emploi mais qui ne permettent pas de dresser un panorama disons suffisamment complet pour être convaincant de la situation en termes d'inégalité d'accès à l'emploi c'est tout l'objectif de cette étude dans laquelle on s'efforce précisément de dresser un panorama aussi complet qu'il nous est possible et vous verrez qu'il y a évidemment de nombreuses limites à cette intention des inégalités d'accès à l'emploi selon le sexe sur le marché du travail français alors pour atteindre cet objectif on utilise une méthode qui est maintenant relativement bien connue et qui a été souvent utilisée qui est une méthode dite d'études par correspondance ou de testing en anglais qui consiste à créer des candidatures qui sont fictives et artificielles et qui sont envoyées en réponse à des offres d'emploi réelles qui circulent sur le marché du travail l'objectif est de mesurer l'effet d'une caractéristique particulière de l'identité du candidat dans notre cas ce sera une identité masculine ou une identité féminine et donc dans le cas qui nous intéresse deux candidatures seront envoyées en réponse aux différentes offres d'emploi qui circulent sur le marché du travail on voit bien immédiatement que si on envoie deux réponses à un même recruteur ou à un même employeur on ne peut pas utiliser les mêmes CV et donc le contenu de la candidature l'expérience professionnelle l'éducation change d'un CV à l'autre ce qui fait que quand on compare le succès de deux candidatures éventuellement on prend en compte l'effet de la qualité de la candidature elle-même ce qui fait que cette méthode permet de mesurer l'effet des caractéristiques de l'identité du candidat ce n'est pas que les deux candidatures sont strictement identiques mais c'est le fait qu'on organise une rotation systématique des identités sur les CV et sur les candidatures de telle sorte que lorsqu'une candidature masculine se porte candidate avec le CV 1 et une candidature féminine avec le CV 2 on répond à l'offre suivante avec la candidature féminine sur le CV 2 et la candidature masculine sur le CV 1 de telle sorte que quand on met ensemble l'ensemble des offres d'emploi et qu'on compare le succès des candidatures suivant le sexe du candidat on élimine l'effet des différences de qualité éventuelles qui sont liées au contenu de la candidature alors comme je l'ai dit cette méthode a été assez souvent utilisée dans le passé y compris et notamment pour mesurer l'effet du sexe des candidats ce qui donne une originalité à notre étude c'est qu'on a développé un certain nombre d'outils notamment de création des candidatures de collecte des offres et de création des identités qui nous permettent d'élargir le spectre des segments du marché du travail qui sont pris en compte dans l'étude et pour lesquels on peut individuellement mesurer des inégalités éventuelles entre les candidatures masculines et féminines cet élargissement portant particulier sur le nombre de métiers qui est particulièrement large dans cette étude avec des métiers qui ont été choisis de manière à refléter différents niveaux de qualification des métiers peu qualifiés aux métiers qualifiés avec encadrement le degré de féminisation du métier qui correspond simplement au pourcentage de femmes qui occupent ce métier sur l'ensemble du marché du travail et puis le niveau de tension du recrutement tel qu'il est déclaré par les recruteurs en termes de difficultés de recrutement on prend en compte également trois tranches d'âge différentes en couvrant l'ensemble du cycle de vie sur le marché du travail avec des candidatures qui sont soit jeunes soit d'âge intermédiaire soit seniors et puis on intègre la possibilité que des informations sur la situation familiale puissent affecter le succès des candidats et affecter le succès des candidats de manière asymétrique en intégrant dans un certain nombre de CV des informations sur la situation familiale à travers un bloc identité supplémentaire dans les candidatures qui signalent le statut marital de célibataire ou marié ainsi que la présence ou non d'enfants dans le foyer et puis l'existence éventuelle de périodes d'inactivité qui systématiquement précèdent la dernière expérience professionnelle de telle sorte que nos candidats ne sont pas en reprise d'activité mais simplement continuent leur activité professionnelle après une période d'inactivité l'objectif sur cette base c'est de mesurer des écarts hommes-femmes dans le taux de convocation à un entretien d'hombre que j'appellerais les taux de rappel c'est-à-dire le pourcentage de candidats pour lesquels les employeurs ou les recruteurs manifestent un intérêt on a collecté dans le cadre de cette étude 2400 offres d'emploi pour une période d'études d'environ un an j'ai surligné dans ce transparent la date de fin de collecte des données pour mettre en évidence le fait que les données sont tout particulièrement fraîches et donc si les résultats sont définitifs au sens où la collecte des données est finale les résultats que je vais présenter sont vraiment des résultats purement descriptifs qui ont une forme de vérité factuelle évidemment la question qu'on se pose sur la base de ces résultats c'est de savoir comment les interpréter et qu'est-ce qu'ils nous disent en termes d'implication sur les inégalités hommes-femmes et tous ces aspects d'interprétation définissent le programme de recherche à venir des travaux qui seront réalisés à partir de ces données alors quels sont les résultats l'essentiel des résultats de l'étude vous sont présentés dans ce graphique qui vous montre pour les hommes en orange et pour les femmes en vert ou je crois qu'en termes techniques on appelle ça le bleu IPP il y a des spécialistes qui pourront nous renseigner pour les femmes le taux de rappel c'est-à-dire le pourcentage de candidats auprès desquels les employeurs ont manifesté un intérêt à la fois dans l'ensemble des offres qui ont été collectées mais aussi pour chacun des métiers qui ont été testés dans l'étude distingués suivant le niveau de qualification du métier et suivant le degré de masculinisation du métier deux constats principaux émergent de ce graphique le premier constat que vous voyez sur la première ligne du graphique c'est que lorsqu'on couvre l'ensemble du marché du travail en tout cas l'ensemble des segments qui sont pris en compte dans notre étude et qu'on compare le succès des candidatures masculines au succès des candidatures féminines pour une qualité de la candidature qui est constante grâce au protocole que je décrivais tout à l'heure les taux de rappel sont extrêmement similaires entre les hommes et les femmes avec des taux de rappel d'environ 35% indépendamment du sexe de la candidature ce qui tend à suggérer qu'il n'existe pas et contrairement à ce qu'on pense souvent et contrairement à l'idée qui inspire un certain nombre de politiques publiques il n'existe pas de discrimination systématique à l'encontre des candidatures féminines sur le marché du travail le deuxième enseignement de ce graphique qui est au moins aussi intéressant voire beaucoup plus intéressant c'est que cette situation d'apparente égalité sur le marché du travail dans son ensemble cache en réalité une très forte hétérogénéité suivant les caractéristiques du métier et notamment suivant les différentes caractéristiques du métier qui ont été explicitement prises en compte dans l'étude la comparaison qui est probablement la plus intéressante et la plus significative en termes d'enseignement c'est la comparaison entre les métiers peu qualifiés et les métiers qualifiés avec encadrement vous voyez que pour les métiers en particulier qui sont masculinisés on observe une prime en faveur des candidatures masculines pour les métiers peu qualifiés tandis qu'on observe une prime en faveur des candidatures féminines pour les métiers qui sont qualifiés avec encadrement on a donc une inversion de l'écart de taux de rappel qui correspond à deux formes d'inégalités différentes en faveur des femmes parmi les métiers qualifiés avec encadrement et en défaveur des femmes parmi les métiers peu qualifiés ces résultats sont confirmés par les statistiques descriptives qu'on peut faire en séparant les candidatures et ou les offres suivant les différentes dimensions qui sont étudiées dans l'étude je vous rappelle le niveau de féminisation le niveau de qualification du métier le degré de tension les tranches d'âge et puis des variables qui sont associées aux prénoms et qui sont décrites plus en détail dans les deux supports qui sont associés à cette présentation ce tableau présente les taux de rappel pour chacune de ces dimensions des hommes dans la première colonne et des femmes dans la deuxième colonne ainsi que l'écart relatif entre ces candidatures cette première colonne confirme la discussion qu'on vient d'avoir sur une différenciation très forte à la fois entre les hommes et les femmes et du signe de l'écart entre les hommes et les femmes suivent le niveau de qualification du métier et confirme également que peu parmi les autres dimensions très peu d'entre elles semblent générer un écart qui sur le plan statistique signale une réelle inégalité de traitement la deuxième colonne vise à tester la robustesse de ces observations en présentant ce qu'on appelle les écarts nets qui correspondent tout simplement aux écarts entre les candidatures masculines et féminines une fois qu'on a contrôlé pour l'ensemble des différences qui vont de pair avec la masculinisation dans le cas de cet exemple c'est un écart toute chose égale par ailleurs en neutralisant l'effet de l'ensemble des autres dimensions qui varient en même temps que le niveau de qualification et on voit dans cette dernière colonne que c'est bien le niveau de qualification et seulement le niveau de qualification qui survit à cette analyse et qui semble conduire encore une fois à des écarts qui sont relativement larges en termes de points de pourcentage et qui sur le plan statistique signale une réelle inégalité de traitement encore une fois en faveur ou en défaveur des femmes suivant le niveau de qualification auquel on s'intéresse le deuxième résultat important de notre étude porte sur l'effet de ce que j'ai appelé tout à l'heure les signaux les informations supplémentaires sur la candidature qui portent sur la situation familiale en termes de statut marital et de nombre d'enfants pour notre plus grande surprise je suis bien obligé de le reconnaître on trouve relativement peu d'effets de ces informations sur la situation familiale vous avez à nouveau ici exactement la même structure dans le tableau que celle qu'on avait tout à l'heure avec les taux de rappel pour les hommes d'une part et pour les femmes d'autre part et puis à la fois l'écart relatif entre les hommes et les femmes et l'écart net c'est-à-dire une fois pris en compte l'ensemble des autres différences notamment entre les différentes offres d'emploi auxquelles on a répondu à partir de chacun de ces signaux on voit relativement peu de différences associées à la présence d'un signal même s'il faut le signaler la présence d'un signal elle-même a d'après nos données un effet sur le succès des candidatures ce qui va à l'encontre de l'idée que le signal aurait tout simplement été ignoré par les recruteurs qui ont reçu nos candidatures il semblerait bien que ce bloc sur la situation familiale a été pris en compte et que les recruteurs en ont pris connaissance on n'observe pas néanmoins l'effet qui était attendu sur la base de certains éléments de la littérature en tout cas sur notamment les écarts en fin voilà pour conclure avant que Thomas me coupe le micro les principaux enseignements de cette étude c'est comme je le disais que quand on s'efforce de couvrir un ensemble large de segments du marché du travail on n'observe pas d'écart dans les manifestations d'intérêt qui amènent des employeurs vis-à-vis des candidatures masculines et féminines ce résultat n'est pas réellement surprenant même si on espère qu'ils puissent être convaincants sur la base des études qui précèdent et qui pour un très grand nombre d'entre elles vont dans cette même direction ce qui d'une certaine manière confirme aussi la discussion qu'on a eu au départ c'est qu'il y a évidemment une très grande disparité en termes à la fois de caractéristiques des candidatures et de caractéristiques du marché du travail qui conduisent à des variations importantes dans les écarts hommes-femmes dans le processus d'engouche alors je vous avais dit dès le départ qu'on en est encore au stade des hypothèses non testées sur les raisons pour lesquelles on observe ces différences une hypothèse qui serait particulièrement intéressante c'est notamment l'idée que cette prime si on peut dire les choses ainsi pour les candidatures féminines sur les postes qualifiés soit une forme de réaction au contexte juridique qui juridique et au-delà qui pousse les entreprises à une forme de rééquilibrage à la fois dans la masse salariale et dans le personnel entre les hommes et les femmes et qui puissent être plus visibles au niveau des postes qualifiés avec l'encadrement et qui conduiraient les employeurs à favoriser les candidatures féminines pour contrecarrer les effets qui restent à comprendre d'inégalités éventuelles d'hommes-femmes parmi les gens qui occupent ces emplois de la même manière c'est l'absence d'effets systématiques des informations qui sont portées sur la candidature quant à la situation personnelle n'est pas sans interroger évidemment la prochaine étape sera de s'intéresser à la disparité de l'effet de ces informations en fonction notamment des autres caractéristiques de la candidature et du métier notamment éventuellement une différenciation par âge et je vous remercie Merci beaucoup Nicolas qu'après cet excellent état des lieux sur les discriminations à l'embauche c'est Emma du clinique qui va nous parler de l'effet de la transparence sur les salaires et il y a une question dans le chat Nicolas sur Bonjour à tous est-ce que vous m'écoutez bien ? Ok, très bien Donc, bonjour à tous je suis Emma Dukini je suis chercheuse post-doctorale à l'université de Warwick et aujourd'hui je vais vous parler de la transparence des salaires et les rôles que ça peut jouer pour combattre les inégalités entre hommes et femmes dans les marchés du travail donc cette discussion est basée sur un travail que j'ai fait avec Stéphane Simeon de l'université de Bristol et Arthur Torel de l'ONS donc dans ce papier nous réjoignons les débats croissants entre les économistes et les politiciens concernant la possibilité que l'inégalité des salaires persiste en partie parce qu'elle est cachée donc d'une partie il faut penser que les entreprises très rarement calculent les salaires de leurs employés par sexe et l'autre partie il faut considérer que les employés même soit pour des tabous de salaire soit parce qu'ils sont exclusivement découragés par leurs employés rarement parlent avec leurs collègues de leurs salaires et donc tout ça peut ralentir tout progrès sur l'égalité en femmes dans les marchés du travail et c'est exactement ça l'argument à la base des plusieurs lois de transparence salarielle qui ont été mises en place introduites dans plusieurs pays dont les récemment où la transparence salarielle fait référence à l'obligation pour les entreprises de publier des informations sur les salaires des employés souvent selon la dimension des sexes donc théoriquement selon les promoteurs de ce type de lois la transparence salarielle devrait marcher comme un choc d'informations qui affecte la réputation des entreprises et donc modifier les pouvoirs des négociations des employés vis-à-vis l'entreprise de manière attention opposée selon les sexes dans le sens que ça augmente le pouvoir des négociations des femmes mais ça diminue potentiellement le pouvoir des négociations des hommes et donc comme résultat ça peut améliorer les salaires mais même les résultats occupationnels des femmes relativement aux hommes et en plus il faut garder en tête que l'ampleur de tous ces effets peut potentiellement dépendre de la diffusion de la notorieté de cette information donc pour analyser tous ces enjeux dans notre papier on considère la loi de transparence introduite au Royaume-Uni en 2017 qui est imposée à toutes les entreprises avec au moins 250 employés et qui les oblige à publier sur un site dédié du gouvernement deux types des indicateurs donc les pourcentages d'écarts salariés moyenne et médiane entre femmes pas cumulés donc les mots je pense en français vraiment c'est brut et la proportion des femmes dans chaque quartier de la distribution des salaires donc ces deux types des indicateurs et donc aujourd'hui je vais discuter l'impact de ces mandats de cette loi sur les salaires des hommes et des femmes en utilisant une méthode statistique qui est celle de la double différence donc en comparant l'évolution des salaires des employés dans un groupe traité des entreprises un groupe contrôle avant et après l'introduction du mandat donc juste quelques mots sur les contextes institutionnels qui peuvent être importants pour comprendre les contextes la loi est dirigée aux entreprises avec au moins 250 employés donc comment ça marche c'est que si une entreprise par exemple en 2017 avait au moins 250 employés pour avril 2018 ils devaient publier ces indicateurs sur les sites du gouvernement les gouvernements affirment qu'il y a eu 100% de conformité avec la loi même si quelques entreprises a publié effectivement après la date limite et ça il faut le lire ensemble au fait qu'il y a potentiellement des sanctions sur les entreprises non conformistes donc un élément important que nous nous avons voulu vérifier c'est dans quelle mesure cette politique peut être considérée un choc d'information dans les contextes qu'on analyse et donc pour ça on a regardé une enquête que le gouvernement a conduit avec un échantillon représentatif des entreprises avant la mise en place de cette loi et deux éléments ressortent de cette enquête donc les premiers importants c'est que seulement un troisième des entreprises calculez les salaires par sexe avant l'introduction de cette loi et seulement 3% d'entre elles rendent des chiffres publics donc pour nous ça nous dit que cette loi représente un choc d'information soit dehors de l'entreprise mais aussi dans l'entreprise soi-même et enfin pour ce qui concerne la notualité la salience de l'information en fait il y a eu beaucoup d'intérêt pour les résultats de cette politique publiée par les entreprises soit médiatiques soit du grand public comme on peut voir des recherches sur Google du mot Gender Pay Gap donc là je vais vous présenter en général les les effets de cette réforme sur les salaires je ne vais pas entrer pour le temps que je me reste dans les détails du tableau mais je vais juste résumer les résultats qu'on trouve sur les salaires et je vous invite aussi à regarder les papiers pour ce qui concerne les effets plus complexifs sur différents aspects du marché du travail de cette politique donc cette politique la transparence salarielle en Angleterre amène à effectivement une baisse significative des écarts salariels horaires hommes femmes du 15% mais attention cet effet vient d'une baisse des salaires des hommes d'une 3% de baisse des salaires des hommes on trouve aussi que les marges d'ajustement c'est les salaires plutôt que les aires et que la marge d'ajustement c'est vraiment la partie contractuelle plutôt que la partie variable c'est-à-dire les allocations ou les primes et avec des résultats que je ne montre pas ici nous arrivons à la conclusion que ces résultats viennent d'une combinaison de réduction nominale des salaires dans la partie des top de la distribution des salaires qui est consistant avec l'évidence anecdotique qui montre que par exemple les CEOs des EasyJet ont coupé son salaire juste après l'introduction de cette politique mais plus réalistiquement des gels des promotions dans le reste de la distribution des salaires mais donc résultat principal une baisse des salaires mais je vais revenir sur ça dans un moment donc juste quelques mots sur des potentiels mécanismes qui peuvent être intéressants à voir ici donc juste regardons tout simplement les données publiées par les entreprises on peut voir une sorte des réponses comportementales des entreprises dans le sens que les entreprises qui au départ avaient un écart salariel plus élevé sont effectivement celles qui de la première à la deuxième année arrivent à baisser les plus les écarts salariels entre hommes et femmes donc même si c'est quelque chose que ce n'est pas automatique effectivement de penser il y a ce type de réaction où la comparaison entre entreprises amène probablement les pires à réactionner les plus deuxième chose que je pense qui est intéressant de considérer je vous ai parlé de la possibilité que la transparence salarielle amène à des soucis de réputation pour les entreprises et c'est pour ça que la réaction et pour vérifier ça dans notre donnée on a mergé les indicateurs d'égalité publiés par les entreprises avec les données des YouGov Women Rankings qui nous donnent des notes de réputation des femmes aux entreprises obtenues en sentant un échantillon représentatif des femmes et auquel YouGov demande la question dans l'ensemble de laquelle des marques suivantes avait eu une impression positive ou négative et donc la note les scores que les entreprises recevoient c'est vraiment juste la différence entre les réponses positives et les réponses négatives sur toutes les réponses reçues et ce qu'on trouve dans ce tableau c'est qu'effectivement les entreprises qui publient un gender pay gap plus élevé donc plus en faveur des hommes sont celles qui recevoient des femmes une note plus négative des réputations et en même temps les entreprises qui publient un pourcentage des femmes plus élevé dans les top quartals de la distribution des salaires sont celles qui obtiennent une note de réputation plus favorable donc ça même si c'est juste de l'évidence descriptive nous suggère qu'effectivement la réputation auprès du grand public auprès des femmes en particulier peut avoir joué un rôle important pour expliquer la réaction des entreprises donc dans les temps qui me restent je vais juste mettre à encadrer nos résultats dans les résultats de la littérature et pour faire ça donc ici vous trouvez une sorte de liste des papiers qui ont été écrits sur le sujet de la transparence salarielle dans de différents contextes et vraiment ce que j'ai voulu souligner c'est premièrement à qui est adressé est disponible les indicateurs que les entreprises doivent calculer donc on peut voir qu'il y a des contextes où l'information est seulement dirigée disponible aux syndicats aux représentants des entreprises et par contre dans les cas comme les Royaume-Uni cette information elle est disponible au grand public en général après c'est important de considérer quelle est l'information disponible donc on a vu qu'au cas des Royaume-Uni c'est les écarts des salaires bruts qui sont publiés dans Andermar par exemple c'est les salaires bruts par sexe et après par exemple en Autriche c'est une information un peu plus élaborée c'est-à-dire les salaires bruts par sexe et profession donc au moins il y a cette zoom-in dans les professions et donc en général à peu près tous les papiers ont utilisé la méthode de la double différence pour regarder à l'impact de la transparence des salaires sur les salaires des hommes et ce qui est vraiment important c'est que la majorité de ces papiers trouvent que la transparence salarielle amène à une baisse des salaires des hommes et ça c'est vrai surtout à court terme mais aussi à long terme dans les seuls papiers qui analysent les longs termes donc pour vous donner un peu l'intuition de pourquoi on peut effectivement trouver ce type de résultats je vais vraiment parler d'un papier théorique qui a été qui est très récent de Callen Encoder qui en fait suggère que dans un cas de transparence salarielle complète la transparence salarielle permet aux entreprises de montrer quel est le maximum qu'elles sont disponibles à payer et donc ça leur permet de repousser toute demande des croissances des salaires et ça ça va endommager surtout les employés qui sont les plus payés et donc c'est-à-dire les hommes donc ça c'est un peu l'intuition pour pouvoir expliquer ce type d'effet donc je vais conclure là juste en lançant quelques pistes de réflexion pour un débat plus général donc évidemment la première question c'est la transparence salarielle amène à une diminution des salaires des hommes et donc est-ce que ça c'est la voie souhaitable pour disons améliorer l'égalité en femmes dans les marchés du travail deuxième question est-ce que la transparence salarielle ne fonctionne-t-elle que si les informations sont acquisibles au public on a vu qu'en Royaume-Uni la réputation semble général important la réputation auprès des grands publics par contre dans les contextes où l'information n'est pas accessible au grand public on a vu un peu des effets mixtes donc ça c'est en question à réfléchir est-ce que c'est important le rôle à qui l'information est disponible et troisième question quelle est l'information qui est utile de publier donc est-ce que des informations sur des écarts brou peut être assez pour c'est-à-dire développer un débat et faire réactionner les entreprises même si effectivement c'est moins informatif sur vraiment les causes des inégalités sur les marchés du travail ou est-ce qu'il est important de présenter des informations plus spécifiques pour vraiment développer un débat plus disons significatif plus informative mais en gardant en tête que ça peut être plus compliqué de calculer des informations calculées et comprendre des informations plus spécifiques dernière question on peut penser à une sorte de comparation des effets de la transparence salariale avec celle d'une autre politique qui a été discutée beaucoup souvent dans les débats publics qui est les quotas des gens dans les conseils d'administration des entreprises et donc au court terme au moins ça a l'air que la transparence salariale amène à des réactions à des résultats plus forts mais évidemment je pense que c'est vraiment important de penser qu'en général cette littérature est au stade d'analyser les effets à court terme donc ça sera important de vraiment penser aux effets à long terme de toute cette politique donc je vais terminer ici j'espère d'être au temps ouais merci beaucoup et aussi merci pour la patience avec mon français parfait merci beaucoup Emma tout à fait dans mes temps et donc maintenant la parole est à Elia Jouini qui va nous parler des choix scolaires bon 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 voilà et voilà normalement vous devriez voir l'écran donc effectivement la présentation que je vais faire porte sur l'impact des choix scolaires et comme le disait en introduction Thomas il ne s'agit pas de la présentation d'un travail de recherche en particulier mais plutôt de l'activité de la chaire Femmes et sciences et donc je mentionnerai quelques travaux au passage quelques travaux qui sont conduits dans le cadre de la chaire mais également des travaux qui vont qui alimentent notre réflexion et vous m'excuserez par avance de ne pas faire justice à ces travaux puisque je les citerai très brièvement voire de manière anecdotique juste pour illustrer un point en tout cas le point de départ de la chaire Femmes et sciences c'est un constat la sous-représentation des femmes et des jeunes filles dans les filières scientifiques or ces filières établies dans la littérature sont souvent plus prestigieuses et plus rémunératrices et donc ces différences de choix éducatifs ces différences genrées de choix en matière d'éducation sont à l'origine d'asymétrie dans la sphère dans la vie professionnelle et sont notamment à l'origine d'asymétrie dans les sphères dirigeantes et ces différences de choix sont assez mal comprises sont assez mal gérées est-ce que ce sont des différences en termes de compétences est-ce que ce sont des différences en matière de goût est-ce que ce sont des différences en matière d'aversion au risque de confiance en soi enfin voilà ça pose un certain nombre de questions en tout cas ce qui est sûr c'est que cela conduit à des inégalités de genre qui sont injustes qui sont contraires aux principes républicains et qui nécessitent donc d'être mieux comprises d'être mieux analysées et de commencer à y apporter des réponses et puis d'autre part c'est absolument essentiel dans nos sociétés d'être en mesure de mobiliser au mieux toutes les compétences et donc si ces différences ne sont pas fondées si elles ne correspondent pas à des choix qui sont cohérents et qui sont fondés et bien c'est à la fois une injustice mais c'est aussi une perte de compétence pour nos sociétés on a besoin que filles et garçons puissent être présents au mieux de leurs compétences dans les différents champs que ce soit les champs scientifiques ou les champs littéraires et donc cet impact que ça a sur les filles évidemment a une contrepartie qui est aussi un impact sur les choix des garçons ce sont deux faces d'une même médaille et donc c'est pour ça que je parlais de triple enjeu alors première remarque à faire c'est que d'abord ces différences n'ont pas été présentes en tout temps ni en tout lieu mais je reviendrai sur les lieux un peu plus tard elles ne sont pas présentes en tout temps et notamment comme l'a illustré récemment le cinéma ou l'ont illustré des séries on a pu voir que par moment notamment lors de la seconde guerre mondiale lorsque les hommes étaient occupés à autre chose des femmes ont pu occuper des positions scientifiques en nombre et en compétence et donc ça n'est pas quelque chose d'intrinsèque ou d'inné de la même manière on constate aujourd'hui que le nombre la proportion de femmes dans les domaines de l'informatique est inférieure à ce qu'elle était dans les années 80 un peu comme si parce que l'informatique était une essentiellement une discipline de service dans les années 80 les femmes y avaient toute leur place alors qu'aujourd'hui ça devient les métiers de l'informatique d'intelligence artificielle deviennent des métiers absolument de tout premier plan pour l'évolution de nos sociétés et bien tout d'un coup il y a une évolution qui fait que ce sont les hommes qui reviennent au premier plan dans ces disciplines et puis enfin une dernière remarque qui s'appuie sur une citation de Kant au XIXe siècle les disciplines qui étaient les plus en vue ce n'était pas les disciplines scientifiques c'était les humanités c'était le latin et le grec et Kant écrivait une femme qui sait le grec et si peu une femme qu'elle pourrait aussi bien avoir une barbe ce qui laisse penser tout de même même si ça n'est pas une démonstration que la question n'est pas une question de goût ou de compétence mais que c'est plutôt une question d'enjeu de pouvoir et de de positionnement relatif des hommes et des femmes en fonction des disciplines qui à ce moment-là sont les disciplines de l'avoir du savoir et du pouvoir alors ça n'est pas non plus la situation n'est pas la même en tout cas en tout lieu et je l'illustre ici à partir de résultats de travaux qui ont été donc conduits en partenariat avec Thomas qui est ici présent et Clotilde Napp qui nous écoute je crois et où nous avons regardé la composition du top 10% en mathématiques dans les enquêtes PISA donc quelles sont les quelles sont les les la composition en termes de genre du top de la distribution en mathématiques en fonction des pays et on s'aperçoit qu'en moyenne il y a 7 filles pour 10 garçons au top en mathématiques donc sur l'ensemble des enquêtes PISA on pourrait presque en déduire que bon ben voilà il y a plus de garçons que de filles qui sont meilleurs en maths et bien c'est que le génie mathématique est peut-être exclusivement masculin et voilà les filles ne sont pas bonnes en maths et puis peut-être même qu'elles n'aiment pas les maths et il n'y a plus rien à dire sur le sujet si on regarde de plus près on s'aperçoit que oui c'est 7 sur 10 en moyenne mais la situation est très contrastée selon les pays et ça c'est quand même un facteur récurrent dans tout ce que l'on a pu voir les situations sont très contrastées selon les pays ce qui veut bien dire qu'a priori ce ne sont pas des choses qui sont innées mais qu'en fonction de la politique du pays en fonction du contexte en fonction de l'environnement les filles vont pouvoir mieux réussir vont pouvoir mieux plus choisir les disciplines scientifiques que les garçons ou en tout cas mieux que dans d'autres pays alors ici ce que l'on voit c'est que plus un pays est inégalitaire alors là on a représenté les inégalités au sens de l'indice de Gini mais on peut regarder toutes sortes de définitions des inégalités en tout cas plus un pays est inégalitaire et moins les filles sont présentes dans le haut de la distribution en mathématiques donc le fait que les filles soient peu présentes dans le haut de la distribution c'est pas qu'elles sont moins bonnes en mathématiques c'est plutôt lié aux inégalités c'est fortement lié aux inégalités et donc le fait d'être fille jouerait en fait comme un handicap et plus un pays est inégalitaire et plus cet handicap va s'exprimer dans les chiffres et donc elles vont être moins présentes en haut de la distribution et ce que vous voyez dans le graphique d'à côté c'est un graphique qui a à peu près la même allure à part que les données sont à lire dans l'autre sens mais plus un pays est inégalitaire et moins les personnes issues de milieux défavorisés sont dans le haut de la distribution en mathématiques donc finalement être fille ou être issue de milieux défavorisés c'est à peu près la même conséquence plus un pays est inégalitaire et moins on est présent dans le haut de la distribution alors est-ce que ce serait puisque ce n'est pas une question de compétence puisque ce n'est pas une question en tout cas permanente qui serait uniforme selon les pays et dans tous les pays et partout on peut se demander si ça ne serait pas une question de moindre confiance en soi alors ce que vous avez dans le graphique qui est ici c'est la proportion donc ce sont des données issues du système éducatif tunisien qui a une spécificité c'est qu'il y a un score qui est calculé en fin de terminale sur la base des notes du baccalauréat et c'est sur la base de ce score qu'est décidée l'orientation dans le supérieur tout le monde connaît les coefficients des scores qui vont être utilisés pour faire des études de médecine des études de science ou des études de lettres donc tout le monde connaît ce score tout le monde connaît la barre qui a été utilisée les années précédentes et c'est assez stable statistiquement et donc les uns et les autres les unes et les autres sont capables de calculer leur score en avance sont capables de savoir s'ils ont ou pas des chances d'être admis et bien malgré ça qu'est-ce que l'on constate et bien on constate que les garçons commencent à être presque 50% à demander à faire des classes préparatoires scientifiques à partir d'une moyenne de 10 sur 20 en termes de score donc c'est un score qui évidemment fait la part belle aux notes scientifiques alors que pour avoir un même 50% pour les filles il faut attendre d'avoir 18 ou 19 de moyenne donc les filles finalement ne demanderait les disciplines scientifiques ou les prépas scientifiques que quand elles sont absolument certaines d'exceller c'est-à-dire qu'elles attendent d'avoir 18 ou 19 donc là je ne parle pas des admissions effectives je parle de la demande exprimée alors que les garçons même assis de moyenne il y en a quand même 45% qui n'ont aucun état d'âme et qui se disent pourquoi pas on ne sait jamais sur un malentendu ça pourrait ça pourrait marcher alors cela dit si on regarde ici des données issues d'un article publié par Thomas et Clotilde dans PNAS on s'aperçoit qu'effectivement les filles en bleu ici sont moins nombreuses à demander les études scientifiques ou à avoir exprimé des intentions pour faire des études scientifiques elles sont moins nombreuses que les garçons en fonction donc là ce qui est représenté en abscisse c'est le décile de compétences et en ordonnées ce sont les intentions elles sont moins nombreuses que les garçons quel que soit le décile de compétences alors que si l'on regarde maintenant non pas le décile de compétences en mathématiques mais le décile relatif de compétences maths moins reading puisque là c'est sur des données PISA donc dans tous les pays on a les disciplines littéraires ou les compétences littéraires qui sont mesurées par ce qu'on appelle le test de reading et bien on s'aperçoit finalement que si l'on regarde en relatif maths moins lettres pour faire simple ou moins humanité et bien fille et garçon les deux courbes se superposent quasiment donc ça n'est pas une question de moindre confiance en soi dans l'absolu c'est une question de compétences relatives et de décisions relatives où elles vont comparer leurs résultats en mathématiques les résultats en lettres et comme il se trouve que les filles sont bien meilleures en lettres que les garçons et bien ça expliquerait le fait que à compétences mathématiques données elles soient moins nombreuses à demander les études scientifiques mais alors est-ce que ça voudrait dire tout simplement qu'elles sont meilleures en lettres qu'elles préfèrent les lettres et là aussi si c'est leur choix et qu'elles aiment ça pourquoi va-t-on chercher à corriger le fait qu'elles sont moins nombreuses à faire des études scientifiques certes comme je le disais en ouverture les études scientifiques semblent plus rémunératrices mais à la limite si elles sont bien informées aussi de cela et qu'elles prennent leurs décisions en toute connaissance de cause pourquoi y aurait-il besoin d'agir et là ce que vous voyez ce sont des travaux qui là aussi ont été conduits avec Thomas et Clotilde et Georgia Thébault et qui illustrent le paradoxe qui est un paradoxe qui est connu dans la littérature sous le nom de paradoxe d'égalité des genres où on s'aperçoit que les différences d'intentions pour étudier les mathématiques là aussi ne sont pas homogènes entre les pays mais dépendent des pays et ces différences vont être plus importantes donc les écarts vont être plus importants dans les pays développés ici le développement est mesuré par le GDP mais enfin là aussi on peut avoir plusieurs mesures différentes mais plus un pays est développé plus un pays est riche et moins les filles choisissent des études scientifiques donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui va au-delà de la confiance en soi ou du goût et si on regarde de plus près et c'est ça la contribution de ce papier c'est que l'on s'aperçoit que plus un pays est riche et plus les stéréotypes portant sur les mathématiques et le genre c'est-à-dire est-ce que les filles sont ou pas faites pour des mathématiques est-ce que les disciplines scientifiques sont ou pas faites pour les femmes et bien là on s'aperçoit que plus un pays est développé et plus ces stéréotypes sont importants et que les stéréotypes si maintenant on croise directement les stéréotypes avec les intentions de choisir des études scientifiques et bien plus les stéréotypes sont importants et plus le choix d'études scientifiques plus l'écart en termes de choix est important donc les filles vont moins choisir les études scientifiques ou beaucoup moins choisir les études scientifiques que les garçons et ça explique beaucoup plus fortement d'ailleurs dans le troisième graphique les choses sont beaucoup mieux expliquées que dans tout le premier par le GDP et donc cela laisse supposer que les choses passent assez fortement par les stéréotypes alors comment jouent les stéréotypes là je voudrais citer une expérience qui a été conduite à l'université de Provence sur 600 élèves et on a demandé aux élèves de mémoriser le dessin qui est à droite et puis de le reproduire une fois qu'on l'avait retiré à ceci près qu'à une classe enfin une partie des élèves on a dit qu'il s'agissait d'un exercice de dessin et que cet exercice était plutôt un exercice que les filles ont l'habitude de réussir et puis à un autre groupe on leur a dit que c'était un exercice de mathématiques et que c'était un exercice que c'était plutôt les garçons qui avaient l'habitude de le réussir et finalement ces annonces se sont révélées particulièrement enfin auto auto confirmées puisque les filles ont effectivement mieux réussi quand on leur a dit que c'était un exercice de dessin particulièrement adapté aux compétences des filles et les garçons ont mieux réussi quand on leur a dit que c'était un exercice de mathématiques particulièrement ou de géométrie particulièrement adapté aux compétences des garçons donc on voit que et là on parle d'enfants de 5 à 6 ans et donc on voit que finalement le contexte dans lequel on va poser l'exercice va avoir une influence directe sur la manière de performer alors les stéréotypes évidemment ils ne sont pas toujours sous la forme que je viens de décrire il n'y a pas toujours quelqu'un qui vient vous dire attention cet exercice n'est pas fait pour toi mais en revanche ils sont partout et donc l'un des objectifs que l'on peut avoir dans nos sociétés c'est de débusquer les stéréotypes juste un exemple une publicité de l'éducation nationale c'est-à-dire un endroit où on devrait être à la fois conscient des stéréotypes et en tout cas avec la volonté de les débusquer il s'agit de recruter un enseignant ou une enseignante et bien l'enseignant type Julien est sur un ordinateur et il a des ambitions alors que la fille Laura elle lit un livre et elle a des rêves voilà donc je pense que ça dit tout sur le et il n'est pas évident que ça choquerait tout le monde si on voyait ces différentes publicités dans le métro ou ailleurs donc on voit bien que les stéréotypes c'est quelque chose qui est très présent qui est très difficile à débusquer et qui est renforcé aujourd'hui par l'intelligence artificielle par la numérisation or l'intelligence artificielle est au cœur de nos sociétés et de nos représentations futures et donc l'interaction entre ces questions de genre et l'intelligence artificielle elle est double d'une part parce qu'on a des métiers nouveaux en émergence pour lesquels on a besoin de compétences et on a besoin des meilleurs et donc on aimerait que les meilleurs que ce soit des garçons ou des filles se dirigent vers les disciplines scientifiques et notamment vers les métiers de demain et les disciplines de l'intelligence artificielle et du numérique et à l'inverse l'intelligence artificielle parce qu'elle s'appuie sur l'existant parce qu'elle ne fait qu'appliquer la règle de Bayes et donc quelque chose qui n'a jamais été observé par le passé continue à ne pas exister lorsque l'on a des algorithmes d'apprentissage aussi sophistiqués soient-ils et donc juste pour l'anecdote si vous voyez la photo à droite si on demande aux gens est-ce qu'il s'agit de quel métier s'agit-il et bien vous allez avoir une grande partie des personnes qui vont vous dire que c'est une infirmière alors que si c'était la photo d'un homme en blouse blanche on vous dirait plutôt un médecin mais vous pouvez même faire l'expérience sur Google Translate vous écrivez un docteur en anglais et vous verrez que ça sera traduit par un médecin et si vous écrivez un nurse en anglais vous verrez que c'est traduit par une infirmière et donc l'algorithme ne fait rien d'autre que reproduire ce qu'il a dans ses bases de documents antérieurs où effectivement chaque fois qu'il y avait le mot docteur et bien la proportion enfin pas chaque fois mais en tout cas c'était avec une proportion élevée dans des situations ça correspondait à un médecin et donc on va entretenir et maintenir ce phénomène donc notamment il faut réfléchir à comment s'attaquer aux stéréotypes partout où ils sont dans notre société et d'autant plus aujourd'hui en raison de la prééminence de l'intelligence artificielle dans notre quotidien et puis juste pour terminer la chaire donc Femmes et Sciences est une chaire en architecture ouverte c'est-à-dire qu'elle finance et elle développe des travaux dans le cadre des équipes de l'université Paris-Dauphine et de PSE l'Institut des politiques publiques qui est partenaire l'Institut Louis-Bachelier qui est partenaire mais nous développons aussi des recherches en partenariat avec des universités partout dans le monde nous lançons des appels à projets et là ce que vous avez ce sont les points dans lesquels nous avons aujourd'hui des projets qui sont financés et nous sommes demandeurs nous sommes friands d'interactions sur les thématiques qui sont les nôtres voilà j'espère que j'ai été dans les temps et je vous repasse la parole merci beaucoup Elias parfaitement dans les temps aussi on tient bien le timing c'est parfait donc du coup il nous reste tout à fait le temps pour la fin et c'est donc Anne Boring qui va maintenant nous parler des politiques efficaces on va revenir directement à l'âge adulte et le monde de l'entreprise aux politiques efficaces pour voilà pour limiter les inégalités entre les femmes et les hommes merci beaucoup Thomas Elias est-ce que ça t'embêterait s'il te plaît d'enlever le le partage d'écran comme ça je pourrais partager mes slides merci beaucoup alors hop voilà pardon hop et voilà alors donc du coup moi ce que je vais faire c'est vous présenter la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes qui désormais s'appelle la chaire pour l'emploi et l'entrepreneuriat des femmes on a changé de nom parce qu'en fait finalement nos travaux de recherche sont bien plus larges que ceux qui portent sur la question exclusive de l'entrepreneuriat une grande partie des travaux de recherche que nous effectuons depuis 2018 porte sur les initiatives qui visent à favoriser l'égalité en entreprise donc ça fait depuis 2018 que la chaire existe elle est soutenue par quatre partenaires à ce jour donc il y a Goldman Sachs la fondation PepsiCo la fondation Chanel et le fonds XA pour la recherche et qui sont intéressés par ces questions qui nous rassemblent aussi aujourd'hui qui sont d'une part de décrire les inégalités et leurs mécanismes mais aussi de concevoir des interventions visant à réduire les inégalités et puis de tester ces interventions et évaluer leur efficacité donc on a bien vu que les mécanismes ont pas mal évolué au cours des dernières années les chercheurs et chercheuses qui font partie de ce panel aujourd'hui montrent à quel point à la fois les décisions individuelles les normes sociétales les questions d'inégalités économiques et puis aussi évidemment les décisions des pouvoirs publics mais aussi les politiques que mettent en place les entreprises ont un rôle très important à jouer pour réduire les inégalités alors ce que je vais vous présenter c'est un travail de recherche qu'on a mené avec Gazala Azmat qui est professeure aussi à Sciences Po et on a ce papier qui s'appelle Gender Diversity in Firms qui vise à la fois à faire une revue de la littérature mais aussi à décrire les prochaines étapes de l'égalité en entreprise alors on décrit le business case pour l'égalité femmes-hommes au sein des entreprises et c'est cette idée qui a vraiment été poussée au cours des dix dernières années à peu près depuis 2008 et la dernière crise économique qui explique que plus de mixité favoriserait la croissance de l'entreprise il y a eu une poussée en fait le business case existe depuis les années 90 mais il y a eu une vraie poussée en faveur de ce business case avec cet argument qui a été développé au cours de la dernière crise de 2008 c'est l'argument des Lehman Sisters et c'est un propos narratif qui en gros explique que s'il y avait eu plus de femmes dans des positions à responsabilité au sein des grandes entreprises et notamment dans le monde de la finance et bien on aurait peut-être pu éviter cette crise économique majeure donc il y a cet argument là qui a vraiment pris essor qui est poussé assez largement par des cabinets de conseil McKinsey Deloitte notamment Boston Consulting Group il y a eu tout un tas de rapports qui ont été écrits sur comment favoriser davantage la mixité afin de créer plus de croissance économique pour l'entreprise mais il y a aussi de plus en plus de travaux qui montrent que le bien-être des employés est corrélé positivement avec une plus forte mixité il y a notamment un travail de chercheurs de PSE qui va dans ce sens là et donc malgré cette forte poussée en faveur de davantage d'égalité on constate néanmoins que la mixité progresse très lentement dans ce papier avec Gazala ce qu'on regarde c'est les types de politiques que les entreprises les grandes entreprises des pays de l'OCDE ont mis en place pour favoriser l'égalité professionnelle et on essaye de voir à quel point est-ce que ces politiques corrèlent avec le pourcentage de femmes dans les conseils d'administration donc là vous avez la colonne sur les women on boards dans les comités exécutifs le 6-8 et dans les postes de management alors deux pays qui ressortent du lot c'est la France et la Norvège et la raison pour laquelle la France et la Norvège ressortent du lot c'est parce que on a atteint un pourcentage de femmes dans les conseils d'administration qui est au-delà de 40% mais la raison est très claire c'est que les politiques publiques ont créé des incitations tellement fortes dans ces deux pays pour que les grandes entreprises mettent en place justement cette société et c'est vraiment ça qui a permis d'atteindre ce pourcentage de 40% mais si on regarde les autres pays qui n'ont pas de politique de quotas aussi fortes pour les conseils d'administration et puis même si on regarde pour la France et la Norvège le pourcentage de femmes dans les comités exécutifs et bien on voit qu'il reste toujours très peu de femmes dans les positions de pouvoir économique au sein des grandes entreprises et pareil si on regarde le pourcentage de femmes dans les positions de management ou de direction au sens large au sein de ces grandes entreprises c'est rare d'avoir un pays qui soit à plus de un tiers de femmes qui ont atteint ces postes à haute responsabilité donc il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire là ce sont des données qui datent de 2019 mais en fait on voit que l'évolution est très lente et comme pour l'égalité salariale on peut voir aussi même dans les discussions des présentations précédentes c'est qu'en fait en termes d'inégalité salariale par exemple si on prend un pays comme la France ces inégalités restent très fortes avec environ en moyenne les femmes qui gagnent 16% de moins que les hommes ce qui est intéressant c'est quand on regarde les types d'initiatives que les entreprises ont mises en place et notamment ces grandes entreprises en fait un très grand nombre d'entreprises ont mis en place des initiatives qui sont plus ou moins contraignantes alors dans la première colonne ici vous avez le pourcentage de ces entreprises dans ces différents pays qui ont mis en place des politiques de diversité au sens large c'est à dire qu'elles ont soit signé une charte soit elles ont eu une déclaration d'intention officielle de vouloir créer davantage d'égalité professionnelle ou de mixité au sein de ces entreprises et là on voit que les pourcentages sont proches de 100% donc l'immense majorité des grandes entreprises ont au moins fait des déclarations d'intention de vouloir créer de la mixité mais quand on regarde la seconde colonne là ce sont le pourcentage d'entreprises qui ont mis en place ou qui explicite concrètement comment est-ce qu'elles comptent mettre en place ou mettre en oeuvre cette égalité professionnelle là on voit que le pourcentage a tendance à un petit peu chuter mais on note que la France est plutôt toujours assez bien positionnée parmi les autres pays de l'OCDE et enfin dans la troisième colonne vous avez les entreprises qui ont mis en place des cibles des objectifs quantitatifs et là aussi en fait on peut voir qu'il y a très peu d'entreprises au final qui se donnent des objectifs chiffrés et assez contraignants pour atteindre l'égalité professionnelle donc beaucoup reste à faire on reste encore toujours relativement beaucoup sur des questions d'intention et de déclaration de principe des entreprises mais il n'y a pas que une volonté des entreprises de s'afficher comme étant égalitaire et finalement ne pas vouloir créer l'égalité je pense que ce que montrent finalement pas mal de travaux de recherche c'est que beaucoup d'entreprises souhaiteraient créer davantage d'égalité mais elles ne savent pas forcément comment s'y prendre donc ça peut être coûteux pour elles de ne pas remplacer cette réalité nous ce qu'on a fait dans ce travail de recherche et plus largement dans le cadre de la chaire c'est un peu répertorier les types de mesures que ce soit de la part des politiques publiques ou que les entreprises peuvent mettre en place pour favoriser l'égalité mais de façon efficace et c'est pas si évident que ça alors je vais passer en revue déjà les mesures de politique publique pour voir quelles sont celles qui marchent ou qui ne marchent pas les références ne sont pas dans la présentation mais elles sont dans le papier donc le papier est en open access sur le site de Oxford Review of Economic Policy donc là vous aurez justement la liste des papiers que l'on cite pour appuyer cette argumentation alors les politiques de quotas la recherche tend à montrer que en fait les quotas fonctionnent pour générer l'égalité à une position donnée en l'occurrence dans les conseils d'administration seulement lorsqu'il y a une contrainte légale lorsqu'on met en place des quotas soft en réalité ils sont très peu appliqués et donc c'est pour ça que la France et la Norvège performent aussi bien en termes d'égalité dans les conseils d'administration c'est parce que justement la contrainte légale les incitations et notamment les sanctions qu'encourent les entreprises si elles ne respectent pas le quota sont suffisamment fortes pour réellement créer du changement les effets de long terme sont encore évalués à la fois en termes d'impact sur la performance des entreprises mais aussi sur les effets de ce qu'on appelle le trickle down c'est à dire à quel point est-ce que le fait de créer l'égalité au sein des conseils d'administration se traduit par une égalité au sein des entreprises et dans leur fonctionnement quotidien et ce qui semble être plutôt le cas c'est que ça ne suffit que les politiques qui visent à mettre en place des quotas au niveau des conseils d'administration ne suffisent pas à générer cet effet sur le long des échelons et notamment ne serait-ce qu'au sein des comités exécutifs et c'est l'une des raisons pour lesquelles des pays comme la France ou l'Allemagne poussent pour étendre les quotas au niveau des comités exécutifs de façon générale lorsque le gouvernement ou les pouvoirs publics mettent en place des mesures incitatives au niveau des entreprises ça a tendance à fonctionner alors on peut parler par exemple de l'index d'égalité professionnelle femmes-hommes qui a été mis en place en France alors évidemment il y a des chercheurs notamment l'IPP qui chez Maxime notamment a travaillé là-dessus et Thomas aussi montrent qu'en fait il y a des façons de contourner cet index par des entreprises mais il n'empêche quand même que ça fait bouger les entreprises et par ailleurs pas uniquement les grandes entreprises aussi les entreprises de taille moyenne ou de plus petite taille et ça mine de rien c'est quelque chose que l'on voit qui fonctionne assez bien et par rapport au papier qui a été présenté sur les différences de discrimination à l'embauche entre les hommes et les femmes on a peut-être aussi là et ça a été dit d'ailleurs un effet justement de ces mesures incitatives fortes qui ont été mises en place en France un autre type de mesures incitatives pour les entreprises qui les font vraiment bouger donc là ce n'est pas forcément au niveau des pouvoirs publics mais ce sont les fonds activistes et le fait que de plus en plus de firmes même si elles restent très majoritaires dans le milieu de la finance regardent les critères d'égalité professionnelle pour évaluer si elles souhaitent investir ou pas dans certaines entreprises et donc ça aussi ces mesures incitatives qui sont extérieures à l'entreprise peuvent l'inciter à faire bouger ensuite on peut parler des mesures très importantes qui sont mises en place pour limiter les effets de la maternité sur les carrières des femmes alors il y a à la fois les politiques publiques mais aussi les entreprises qui peuvent elles-mêmes adopter des mesures qui peuvent être plus ou moins favorables telles que par exemple faire en sorte que les horaires de travail soient tout à fait adaptés à une vie familiale là ce que l'on constate c'est que en fait on est toujours en train de de comprendre quelle est la meilleure façon de mettre en place ces types de politiques pour l'instant en tant qu'il y a des différences entre les types d'entreprises justement sur cette gestion du temps de travail ce qu'on constate c'est que les femmes ont tendance à aller vers les entreprises et notamment le secteur public où leurs horaires de travail ne vont pas déborder trop sur la vie de famille donc tant qu'il n'y a pas une uniformisation de ces politiques qui gèrent ou qui limitent le temps de travail à des horaires qui sont en dehors des plages horaires normales de travail finalement on est toujours dans des effets qui peuvent mener à du sorting sur le marché du travail avec les femmes qui vont choisir davantage certaines entreprises et qui souvent sont des entreprises où les salaires sont inférieurs je dis les entreprises mais aussi les secteurs d'activité il y a certains secteurs d'activité qui peuvent être très masculins et qui favorisent soit le présentéisme soit des horaires vraiment décalés et ça peut être très compliqué pour les femmes de vouloir travailler dans ces secteurs puisqu'elles pourraient être pénalisées par rapport à leur vie de famille et puis par ailleurs il se pose la question de la durée du congé maternité par rapport au congé paternité si on met des sanctions sur le congé parental tant que les entreprises tant que les entreprises perçoivent le coût d'embaucher un homme comme étant moins élevé que le coût d'embaucher une femme à un poste en raison de ses congés on est toujours dans des politiques qui ne sont pas encore assez efficaces pour limiter les effets de la maternité sur les carrières des femmes je pense que les très grandes entreprises ont plutôt bien géré ces effets sur les plus petites entreprises ça peut être ça peut être toujours à part des coûts très importants de recruter une femme plutôt qu'un homme et là il reste encore des choses à faire les mesures pour réduire la ségrégation professionnelle sur le marché du travail sont aussi extrêmement importantes et notamment dans les choix d'études supérieures donc pour complémenter un petit peu ce que disait Elias tout à l'heure je vais vous montrer un graphique qui montre le pourcentage de femmes qui obtiennent un diplôme de master d'une université française donc ça c'est pour les diplômés de 2016 et le salaire médian à la sortie 18 mois après l'obtention du diplôme et ce que l'on constate c'est que les jeunes diplômés qui sont les plus rémunérés sont inscrits dans les filières qui sont plutôt liées aux sciences aux technologies aux mathématiques au métier de l'ingénieur et les pourcentages de femmes qui obtiennent ces diplômes sont vraiment très petits et on voit qu'après le fait d'avoir peu de femmes dans un secteur génère des prophéties autoréalisatrices moyen de femmes moins les femmes qui sont dans le secteur souhaitent rester dans le secteur et elles tendent à changer d'environnement et à choisir d'autres métiers en cours de carrière et donc on arrive on a du mal à justement générer de la mixité dans ces occupations les programmes de formation la diversité c'est une mesure qui est mise en place dans beaucoup d'entreprises pour essayer de favoriser la diversité ou la mixité ce que montre la recherche c'est que ces programmes de formation ne sont en réalité pas forcément très efficaces on manque vraiment d'analyse causale pour vraiment pouvoir isoler l'efficacité de ces programmes de formation mais les quelques analyses qui existent et notamment sur des programmes qui ont été mis en ligne et qui ont été testés avec un groupe de contrôle et un groupe de traitement tentent à montrer qu'en réalité les programmes de formation à la diversité on marche surtout mais sur des personnes qui étaient soit ouvertes au changement ou déjà convaincues de l'importance de créer de la diversité en revanche il peut y avoir des effets contre-productifs notamment lorsque les tensions sont exacerbées et que par exemple les hommes peuvent avoir l'impression qu'ils sont en train d'être accusés de discrimination alors qu'à titre individuel ils ne perçoivent pas forcément qu'ils ont un comportement discriminatoire et puis par ailleurs la recherche sur les biais de genre montre que qu'on soit homme ou femme on peut tout autant discriminer que le biais n'est pas forcément dans le comportement discriminatoire n'est pas forcément lié au genre de la personne qui évalue les programmes de mentorat et de réseau sont plutôt efficaces il y a pas mal de travaux de recherche récents qui portent sur ces sujets et les raisons pour lesquelles ces programmes sont plutôt efficaces c'est qu'ils permettent deux choses d'une part ils permettent aux femmes d'obtenir de l'information sur les trajectoires de carrière information qu'elles n'auraient pas obtenues si elles n'avaient pas bénéficié de ce genre de programme puisque la recherche montre que les réseaux professionnels des femmes ont tendance à être de plus petite taille que les réseaux professionnels des hommes et puis le mentorat fonctionne assez bien et ce que montre des travaux notamment de Gazala Asmat c'est que c'est pas forcément le genre du mentor qui compte mais c'est le niveau de séniorité et en fait le fait d'être mentorée pour une femme d'être mentorée par un homme ou par une femme ce qui compte c'est vraiment le fait d'être mentorée par une personne qui a beaucoup d'expérience et qui peut donc transmettre cette expérience à des personnes plus jeunes les travaux en management et en sociologie montrent que d'avoir des chargés de mission de diversité mais aussi une politique volontariste claire portée par la direction ça ça marche et ça marche vraiment si si les objectifs sont clairs et que les équipes de direction sont vraiment responsabilisées sur les charges de mission c'est avoir des personnes qui ont les moyens de mettre en place une politique de diversité au sein de l'entreprise et puis je terminerai un petit peu sur les efficacités des mesures à l'embauche on a parlé tout à l'heure justement du fait que maintenant les discriminations à l'embauche semblaient un petit peu changer notamment du fait de l'impact des politiques publiques là je pense qu'il y a des éléments aussi qui sont assez intéressants dans la recherche il y a l'effet des CV anonymes par exemple les effets mesurés sont assez mixtes mais sur ce qui a été mesuré dans le passé ce qu'on constate c'est que les entreprises qui ont bien voulu participer à des tests étaient des entreprises qui étaient déjà plutôt en train de faire de la discrimination positive et donc le fait de leur retirer l'information sur l'identité d'un candidat ou d'une candidate en créant un CV anonyme avait plutôt un effet négatif sur le recrutement mais si on regarde plus largement et justement les études comme ça on peut faire contourner ces problèmes méthodologiques le fait de mettre en place un message de don de discrimination à l'oboche c'est plutôt efficace mais uniquement si le signal est crédible c'est-à-dire que si le candidat ou la candidate pense que ce que dit l'entreprise est réel qu'elle ne discrimine pas et puis le fait de faire des décisions de recrutement ou d'évaluation des performances jointes plutôt qu'individuelles ça c'est des travaux de recherche d'Iris Bonnet notamment qui montre ça ça permet d'éviter l'effet du choix isolé c'est-à-dire de ce que si on recrute une personne à la fois on a tendance à recruter une personne qui correspond au profil majoritaire dans un certain secteur ou dans un certain domaine d'activité mais si on recrute plusieurs personnes en même temps ça permet justement d'augmenter la diversité dans ce pool de recrutement voilà et puis alors aligner les salaires des femmes avec ceux des hommes et poétiques de transparence ça on en a parlé pas mal notamment avec la présentation en DMA du coup je vais juste m'arrêter sur trois prochaines étapes qui me semblent assez cruciales en termes de programme de recherche le premier problème c'est le qui a été très largement identifié par Claudia Goldin mais aussi sur la première présentation par rapport au temps de transport par exemple c'est le problème du temps et du temps de travail dans certaines professions comment est-ce qu'on peut le gérer de façon à ce que les femmes y trouvent davantage leur compte et peut-être aussi potentiellement les hommes qui souhaiteraient utiliser leur temps différemment qu'en l'investissant uniquement ou très largement dans le domaine professionnel le deuxième point sont les mesures d'accompagnement à la mobilité professionnelle et comment faire en sorte que des personnes qui ne se soient pas forcément très bien orientées à la base puissent néanmoins retrouver une mobilité professionnelle notamment en milieu de carrière et notamment passer l'étape de la maternité pour les femmes et puis évidemment le sujet extrêmement d'actualité qui auront développé une meilleure ambiance inclusive sur le lieu de travail et réduire les problèmes liés au harcèlement sexuel et des travaux de recherche notamment d'Oley Folk et de Johanna Rikne en Suède montraient clairement qu'en fait plus un secteur est masculin plus ça augmente les chances des femmes d'être victimes de harcèlement sexuel l'inverse c'est vrai aussi mais c'est vrai que l'immense majorité des cas de harcèlement sexuel sont plutôt dans ce cas-là voilà c'est vraiment des problèmes qui restent très importants à régler voilà je vais m'arrêter là ça fait 20 minutes merci beaucoup merci beaucoup Anne c'était passionnant donc on a on a maintenant voilà des questions 10 minutes pour des questions normalement si vous levez la main votre micro sera activé c'est pas moi qui le fait mais Julia Kikmal qui nous assiste et que je remercie donc j'ai vu une main levée je crois que normalement vous devriez pouvoir poser votre question oui bonjour c'est pas tant une question plutôt qu'une qu'un témoignage par rapport à la présentation qui vient d'être faite que j'ai trouvé très intéressante sur le rôle de donc des politiques publiques et justement de montrer que des politiques avec des des sanctions ça produit des choses mais je voulais juste réagir sur un point qui me semble important c'est sur l'index parce que effectivement c'est une avancée mais il faut aussi avoir en tête que ça peut vraiment avoir des effets contre-productifs moi je le vois dans mon activité je réalise des diagnostics d'égalité professionnelle ça peut être contre-productif dans le sens où bon c'est un outil de mesure très global qui mesure pas vraiment en fait les inégalités salariales mais là où ça peut être contre-productif c'est que moi je constate que beaucoup d'entreprises à partir du moment où elles ont une bonne note entre guillemets c'est à dire au delà de 75 où elles ont 80-90 elles s'en servent comme un outil de communication pour dire ben voilà vous voyez il n'y a pas de problème chez nous et en fait s'il y a un problème voilà donc du coup ça je pense que c'est quelque chose vraiment à avoir en tête Anne tu veux rebondir peut-être j'allais dire c'est vrai que en fait c'est vrai de toute façon de toute politique publique c'est qu'elle crée toujours des effets contre-productifs donc après ce qui est intéressant c'est de voir quelle est la balance et quelle dynamique cela crée mais je pense que justement avec des travaux d'évaluation tels que ceux qui sont menés par l'IPP ça permet justement de bien montrer comment est-ce qu'on peut améliorer l'outil même une fois qu'il est en place de manière à ce que l'égalité soit réelle et ne soit pas qu'une égalité qui permette aux entreprises de juste communiquer un peu facilement dessus une question de Zina Smith oui bonjour je voulais en fait rebondir sur la discrimination à l'embauche tout de rappel n'est pas égale à embauche je voudrais trouver un petit peu plus de clarté par rapport à ça Nicolas j'imagine que c'est pour moi oui vous avez tout à fait raison taux de rappel n'est pas égal à embauche c'est effectivement une méthode qui oblige à s'arrêter à l'étape de la convocation aux entretiens d'embauche l'argument classique c'est que ces résultats disons distordent la réalité si la façon dont les candidats sont traités suite à l'entretien d'embauche est diamétralement opposée à ce qu'on observe à l'étape de la convocation et du taux de rappel dans le cas spécifiquement de l'étude dont je vous ai présenté les résultats on peut effectivement envisager que notamment sur la question de ce qu'on a essayé de mesurer à travers la présence de signaux sur la situation féminiale on pourrait imaginer que l'absence d'effet de ces signaux dans notre étude et donc sur la base des taux de rappel cache un traitement qui serait éventuellement différencié ou en tout cas qui pourrait s'avérer différent des hommes et des femmes au moment de l'entretien d'embauche si l'entretien d'embauche sert justement à évaluer la disponibilité l'implication des candidats avec potentiellement des effets effectivement de la situation personnelle j'imagine que c'est votre question merci et justement Anne Boring parlait justement de je ne sais pas si on peut appeler ça de mimétisme c'est à dire qu'il faudrait en fait un panel diversifié de recruteurs qui pourrait de hiring managers comme on dit qui pourrait aider plus à diversifier le recrutement donc ça c'est vraiment très intéressant merci merci pour votre question et mini précision méthodo en fait on a très peu de manières en recherche de réussir à bien mesurer appréhender les discriminations on est conscient des limites de ces approches mais au moins on peut contrôler parfaitement sur les CV qui sont envoyés la qualité des candidatures et tout ça c'est aussi pour ça qu'on procède ainsi même si on n'observe pas intégralement le recrutement alors il y a une question de Léa Lejeune qui animera la table ronde tout à l'heure pour Nina votre échantillon porte sur les profils haut potentiel et haut salaire avez-vous des études sur le reste de la population est-ce qu'on observe le même phénomène oui je suis là alors effectivement donc déjà oui l'ensemble de la population va être que des hauts profils enfin des profils hautement qualifiés je vais avoir que ça moi en tout cas dans mon échantillon en un sens c'est peut-être l'échantillon le plus significatif pour regarder ces questions-là sur les questions de négociation c'est souvent en haut de la distribution des salaires que la question de la négociation se pose le plus donc en un sens c'est 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 probablement l'échantillon le plus rélément après il y a un certain nombre d'études qui regardent les questions de négociation salariale au moins dans le cadre des négociations avec les employeurs et qui se situent à des niveaux de revenus plus faibles j'en connais pas qui soient à des niveaux de revenus très bas notamment parce que après c'est binding par le salaire minimum à faire peut-être pour la suite de tes travaux on a une question de Maël qui peut la poser merci à tous déjà pour vos présentations tous et toutes moi j'avais une question pour Roland Raclo sur les temps de trajet ça me semble instinctif de dire que les temps de trajet sont corrélés aux temps domestiques et parentaux que les femmes ont à charge de manière exponentielle et notamment est-ce que vous avez découpé votre échantillon par rapport au nombre d'enfants dans les familles parce que ça peut être toutes les questions de course déposées des enfants à l'école qui impactent le fait de demander des temps de trajet plus courts dans les emplois oui merci Maël alors tout à fait on a fait un peu dans l'analyse descriptive des analyses justement où on essaie de regarder des femmes et des hommes mariés des femmes et des hommes mariés avec enfants donc on essaye un petit peu de distinguer les différentes situations maritales et familiales et en effet votre intuition est correcte c'est-à-dire que les écarts que ça soit effectivement quand on fait le même exercice c'est-à-dire les chômeurs rentrant au chômage et en essayant d'égaliser le métier passé on trouve que les écarts à la fois de salaire minimum demandé et les écarts en termes de temps de trajet sont effectivement plus grands lorsque les personnes sont mariées lorsque les personnes sont des enfants on observe aussi par exemple que ça augmente en fonction de l'âge entre c'est quasiment zéro par exemple au tout début de carrière et ça augmente très fortement pendant les 10 premières années de la carrière pour se stabiliser ensuite donc tout à fait il y a des hétérogénéités et si vous êtes intéressé je serais content de vous envoyer et de vous pointer sur les tableaux qui peuvent vous intéresser merci alors j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions ah si Zina peut-être encore une question oui oui c'est encore moi en fait je voulais faire allusion à un programme on vous parlait de programme pour faciliter l'égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail et il existe des programmes de return to work pour les femmes en fait qui ont travaillé et qui n'ont pas qui ont arrêté un peu leur carrière pendant 5-10 ans donc dans les banques d'affaires il y a ces programmes là américains américaines qui existent depuis 5-7 ans bon c'est des programmes qui ne prennent que 2-3 femmes mais bon c'est quand même intéressant est-ce qu'il y a ce genre de choses en France et sinon est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être exploré Anne ouais peut-être tu oui alors enfin pas ma connaissance de façon systémique mais il doit j'imagine qu'il doit y avoir ce type d'initiatives de façon assez individuelle ce qui ce serait extrêmement intéressant justement d'évaluer leur impact après plus largement il y a évidemment les programmes jeunes talents qui cherchent justement à promouvoir et à maintenir les carrières et notamment des jeunes femmes à haut potentiel mais je ne connais pas mais peut-être que ça existe de papiers qui évaluent leur efficacité mais ce sont des initiatives qui sont vraiment intéressantes après je m'interroge sur juste en effet le nombre de personnes qui peuvent vraiment y passer et si ça ça permet de suffire à vraiment résorber ces écarts qui restent majeurs en termes de l'écart sur les postes à haute responsabilité mais en tout cas c'est une piste très intéressante ce qui est intéressant c'est que c'est sans doute utilisé comme des mini-laboratoires pour voir un peu comment une femme qui s'est consacrée plus à sa famille pendant une dizaine d'années qui a arrêté sa carrière de banquier d'affaires par exemple comment est-ce qu'elle peut évoluer et être réintégrée et ça peut être également une façon de faciliter une réintégration dans des banques comme Morgan Stanley ou Goldman Sachs voilà merci alors on prend une toute dernière question de Marion Monnet puis après on laisse Esther conclure oui bonjour moi j'ai une dernière question pour Emma je me demandais si c'était si tu avais des informations pour savoir quels sont les mécanismes qui ont conduit à une réduction des écarts de salaire des hommes et ce que tu sais si la prise de conscience des écarts de salaire comme ils ont été publiés sur le site du gouvernement ça vient des entreprises elles-mêmes qui ont voulu régler ces écarts de salaire ou alors est-ce que c'est passé par les syndicats qui ont eux acté en faveur de cette réduction des écarts et est-ce que tu sais aussi si ça a détérioré ou amélioré l'ambiance dans les entreprises merci merci Marion pour cette question donc sur la question des syndicats je pense que c'est important de considérer qu'en Angleterre en fait moins de 30% des employés est en fait dans un syndicat donc unionisé et donc vraiment c'est pas l'équipe de contexte où les syndicats jouent un rôle important mais c'est vrai que par exemple au Canada ça a l'air que là les syndicats ont joué un rôle important pour déterminer l'élection des universités donc c'est un peu l'idée des proposants de ce type de politique que ça peut amener à une pression de la part des représentants des employés à amener les entreprises à faire quelque chose pour améliorer l'égalité en femme sur l'ambiance dans l'entreprise malheureusement non ça serait vraiment très intéressant mais pour l'instant j'ai pas de l'évidence sur ça et je connais pas de l'évidence sur ça en particulier une façon un peu de faire ça ça pourrait peut-être de regarder Glassdoor qui montre un peu reporte un peu les impressions des employés sur les entreprises donc on peut regarder si ça changeait au cours du temps mais oui donc bref non j'ai pas encore regardé ça mais c'est un aspect très intéressant et très important et très connecté à ce qu'Anne était en train de dire avant donc merci pour la question merci bon du coup Esther on te laisse conclure merci beaucoup bonjour à toutes bonjour à tous Thomas merci d'avoir organisé cette demi-journée et d'avoir rassemblé ces présentations excellentes Roland Nina Nicolas Emma Eliès et Anne merci d'avoir réussi à présenter des recherches très riches et très importantes dans des temps records avec une grande clarté il me revient à la tâche ingrate et difficile d'essayer de faire disons plutôt de tirer une conclusion plutôt que je vais pas faire des résumés de présentation qui était très très claire et très très riche donc ça n'aurait aucun sens mais peut-être plutôt d'essayer de tirer les différents thèmes et de les mettre ensemble de les réimbriquer dans un ordre un petit peu différent peut-être pour pour et peut-être d'ouvrir sur quelques pistes sur d'autres travaux qui pourraient être pensés dans le futur je pense qu'il est bon de rappeler qu'on on a quand même vécu dans les dernières décennies une très forte convergence de la situation des hommes et des femmes à la fois en éducation et sur le marché du travail donc en termes de participation au marché du travail d'accès à différentes occupations d'éducation ou en termes de quantité d'éducation les filles ont en fait dépassé les garçons et de salaire on n'est pas arrivé au bout mais il y a une forte très très forte convergence mais je crois que ce qui est apparu très clairement dans les présentations c'est qu'il reste des gaps des écarts dans des poches d'écarts à la fois en bas de la distribution on en a très très peu parlé à part dans la discussion sur les embauches où on voit dans les métiers masculins peu qualifiés une discrimination tout à fait on a l'impression tout à fait acceptée finalement puisqu'elle se passe dès la réponse à l'entretien d'embauche on en a très peu parlé mais je pense que c'est bon de le rappeler parce que en fait la discrimination homme-femme n'est pas un problème de riche et elle est tellement enfin pas seulement c'est pas juste et c'est tellement pas un problème de riche c'est quelque chose dont on n'a pas du tout parlé dans cette conférence c'était pas l'objet mais je pense qu'il est bon d'y revenir c'est que la contrepartie du fait que dans les pays riches en particulier en Europe mais aussi aux Etats-Unis il y a eu fort progrès dans les dernières décennies la situation dans les pays pauvres est entièrement différente on voit par exemple en Inde des taux de participation au marché du travail qui sont extrêmement faibles plus faibles même qu'en Arabie Saoudite et qui restent faibles alors même que l'Inde devient le plus en plus donc c'était pas du tout c'est pas pour dire que ça aurait dû être étudié dans ces présentations puisque c'est pas l'objectif mais c'est aussi pour mettre un petit peu le contraste entre les progrès qu'on a qu'on a qui existent dans nos pays et surtout et les et les et la situation très très différente dans d'autres pays et sur certains des sujets sur lesquels je vais revenir en fait on peut on peut se demander à chaque fois comment les choses pourquoi les choses sont différentes dans d'autres pays donc il reste des écarts quand même très important en bas les distributions vous en avez assez peu parlé donc je ne vais pas tellement revenir dessus et en haut de la distribution donc 6-8 etc et dans certains secteurs en particulier tech et et les professions scientifiques comme ça a été bien soulevé par par Elie Sjoini alors d'où ces gaps viennent viennent viennent-ils il y a tout un tas de raisons pour eux mais il est bon de dire que c'est pas par défaut disons d'une 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 volonté à la fois au niveau d'entreprise particulière ou d'une volonté sociétale en général au moins au niveau vague comme on l'a vu dans la présentation de Anne il y a beaucoup d'entreprises qui essayent au moins de faire quelque chose au moins sur le papier il y a une certaine pression dans la loi et il y a une certaine pression de la réputation qu'on a vu dans la présentation des bas où les entreprises n'aiment pas qu'on leur dise que ces différences existent donc au point de vue disons au moins de ce qui est sur le papier des bonnes paroles c'est quand même souvent un début pour les bonnes actions même si c'est pas c'est pas suffisant les bonnes paroles sont là alors qu'est-ce qui semble être un obstacle on revient dans la plupart des présentations on en revient là quand même que l'obstacle principal c'est le rôle perçu et réel pour les femmes dans la famille et plus généralement dans la société où il y a encore un stéréotype très fort qu'on retrouve Eliès a parlé du stéréotype filles-garçons sur les maths mais on retrouve ces stéréotypes de caring aussi que les petites filles sont censées être gentilles et les garçons sont censés être intrusifs et ambitieux dans la publicité c'était assez évident mais c'est quelque chose qu'on retrouve dès l'enfance un rôle de la petite fille qui est censée se préparer à être bonne mère de famille un rôle de la jeune fille qui est censée choisir si elle veut choisir une profession soit une profession artistique comme la lectrice de la pub soit une profession qui implique du soin même à l'intérieur par exemple de l'économie comme discipline on voit les filles se concentrer plutôt en économie publique économie du travail et moins en macro et en théorie qui sont censés être les sujets plus durs et moins quers donc à tous les niveaux on retrouve cette distinction et ce stéréotype disons qui procède en quelque sorte d'un sexisme bienveillant qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans les enquêtes où les gens ont tendance à associer les femmes à une qualité de douceur et de bonté qui en fait deviennent finalement aussi un carcan et une responsabilité donc après on retrouve ça effectivement le rôle dans la famille à beaucoup de niveaux et d'un point de vue disons pour avoir une sommarie statistique de cet état de fait c'est quand les femmes commencent à avoir des enfants qu'on observe une différence catastrophique dans leur dans leur salaire par rapport aux hommes il y en a déjà avant mais c'est vraiment au moment des premiers enfants qu'on voit ça advenir et donc c'est c'est clair que ce rôle de la famille c'est immédiat quand il y a des enfants et c'est aussi anticipé justement par ces stéréotypes qui conduisent je pense qu'ils sont en partie responsables comme on l'a vu aux stéréotypes sur les études de science qu'on trouve très très jeunes et aux demandes par exemple aux demandes salariales qui sont plus faibles c'est pas l'explication qu'a donnée Nina elle a donné une explication plus rationnelle mais je crois aussi que c'est simplement assez mal vu pour les femmes de se mettre trop en avant de trop exiger etc et donc il y a ce rôle dans la famille dans la société qui a des ramifications sur la présence à la fois sur du nom immédiate sur les emplois du temps je reviendrai aux questions de transport et de rigidité des heures de travail un peu plus moins mais aussi sur donc il y a des effets directs et des effets indirects via l'image de ce qui est acceptable au point de vue des études au point de vue du travail etc donc ça c'est mon premier point le deuxième c'est que ce rôle est ensuite intégré à l'avance par les employeurs de manière plus ou moins consciente ou plus ou moins inconsciente alors donc on trouve par exemple ce qu'Anne a dit la question des congés parentaux qui sont qui inquiètent les employeurs en se disant oui si j'empoche une femme est-ce que je vais pouvoir d'abord ça va me coûter plus cher parce qu'elle va partir en sujet de maternité et ensuite je vais peut-être la perdre etc donc ce rôle est intégré par les employeurs ce qui les conduit à avoir moins de chances d'offrir de promotion même si les gens sont exactement comparables et ça on retrouve ça de manière c'est illégal par exemple aux Etats-Unis de poser ses questions en entretien d'embauche et pourtant on le retrouve ça revient tout le temps et je pense que ça revient à tous les niveaux d'emploi donc ce rôle est intégré par les employeurs et ça conduit à une anticipation même du rôle familial qui aussi conduit à mettre les femmes moins avec moins de volonté de mettre les femmes sur une chaîne de promotion rapide parce qu'on a peur de les perdre au passage mais de manière encore plus intéressante je crois que ce rôle familial est aussi intégré par la suite par les filles ce qu'on a vu ce qui ressortait de la présentation d'Eliès sur l'importance des stéréotypes et par les femmes ensuite quand elles grandissent qui les conduisent à ne pas vouloir par exemple se mettre dans des professions qui vont demander beaucoup d'heures ou ne pas vouloir comme le dit Roland prendre du travail qui va demander un transport important et c'est anticipé c'est des obligations qui sont intégrées quand elles ont lieu mais aussi je pense donc par exemple il y a un travail qui a été fait sur les internes en médecine donc les internes aux Etats-Unis ont des heures absolument épouvantables et il y a certains endroits certains états où les heures ont été un petit peu restreintes donc on est passé de 120 heures par semaine à 80 ou quelque chose comme ça et on voit que et après ça dépendait un petit peu des caractéristiques des internats où la chirurgie est terrible la pédiatrie moins etc et on voit on a vu que quand les filles qui n'ont en général pas d'enfants à ce moment-là ont eu moins de chance ont eu plus de chance de choisir ces professions avec des heures délirantes quand les heures deviennent un petit peu moins délirantes donc et puis en amont avant que la question des enfants avant que la question des enfants se pose il y a déjà une anticipation que peut-être ça se posera dans le futur d'où peut-être la résistance de demander le fait de ne pas par exemple aller dans le secteur de la tech où il est particulièrement bien vu de passer énormément d'heures en présence donc ça m'amène à mon quatrième point qui est la rigidité du travail les heures longues donc c'est le point de Claudia insistée par Claudia Goldin et sur lequel Anne est revenue c'est-à-dire une manière de passer justement de réduire d'exploser une partie de ce plafond de verre qui existe encore et plutôt d'agir sur le côté en se disant est-ce que finalement au lieu d'essayer d'adopter les employés aux heures aux travaux il ne faudrait pas adopter les travaux aux employés et est-ce que les travaux est-ce que cette prime qui est placée sur la capacité à travailler un nombre incalculable d'heures et à tout moment etc. est vraiment tellement nécessaire que ça à la productivité des employés en général ou est-ce que c'est une espèce de reliquat d'un taylorisme qui n'est plus vraiment là de toute façon et qui continue à peser de manière très proportionnée sur les femmes ou les hommes est-ce que la question de la discussion homme-femme ne devrait pas devenir ne devrait pas être une chance pour nous une opportunité pour nous de réfléchir plus généralement aux conditions de travail en général et là je crois que vous avez c'était presque un répit mais je vais quand même pas m'empêcher de le faire quand même c'est de parler des conditions de ce qu'on a appris pendant la COVID-19 sur tous ces sujets c'est-à-dire il y a eu une sortie massive des femmes du marché du travail en tout cas aux Etats-Unis pendant la crise du COVID-19 qui n'est pas encore réparée c'est-à-dire les gens sont revenus le chômage a baissé etc. mais les femmes ne sont pas rentrées en nombreux trailages dans le marché du travail et il est apparu absolument donc on a vu tous ces phénomènes dont je parle on les a vus de manière comme sous un microscope au moment de la COVID-19 mais ce qu'on a aussi vu c'est qu'il n'était pas forcément nécessaire de travailler par exemple de voyager très longtemps hors de sa maison pour trouver un emploi pour être efficace etc. et que donc il y a peut-être une chance de pouvoir donc dans l'ensemble je pense que c'était il y a des chances parce que tout choc sur le marché du travail en particulier qui concerne les hommes ou les femmes a eu un temps à rester en place donc on risque d'avoir l'effet symétrique de ce qu'on avait eu après la deuxième guerre mondiale les femmes étaient entrées sur le marché du travail elles ne sont plus sorties et là je pense qu'il y a un très gros risque qu'on ait l'effet symétrique c'est-à-dire qu'elles sont sorties du marché du travail elles vont en mettre très longtemps à re-rentrer mais ce qui pourrait aider ce qui pourrait contrecarrer cet effet-là et sur lequel ce serait assez intéressant de travailler avec les entreprises avec les décideurs politiques c'est de dire c'est d'utiliser le fait qu'il y a eu une flexibilisation complètement forcée des conditions de travail qui dont on peut s'inspirer un petit peu pour se dire est-ce que on pourrait repenser le travail de manière à ce qu'il soit plus compatible avec la position des femmes dans la famille ça n'empêche pas qu'il faudrait un jour peut-être qu'elles aient une position différente dans la famille mais c'est une autre discussion pour permettre justement de combiner des carrières à haut niveau que ce soit dans les sciences ou autre chose avec les autres responsabilités que la société impose à elles et dernier point que j'ai marqué là c'est donc de revenir sur tous ces sujets sont aussi de la même manière que la pandémie les a mis sous le microscope tous ces sujets sont encore plus importants dans les pays en développement où le stéréotype de la femme qui doit s'occuper de sa famille est plus fort où les employeurs n'ont absolument aucun inscrupule à traiter les femmes et les hommes différemment pour cette raison donc par exemple quand on dans des états en Inde par exemple où il y a eu des mandats sur les maternity leave sur les congés de maternité les employeurs ont simplement renvoyé toutes les filles qu'ils avaient toutes les femmes qu'ils avaient dans les positions importantes et où ces stéréotypes sont encore plus présents dès l'enfance dans l'éducation des enfants voilà donc je vais en rester là vous féliciter encore une fois ce panel super intéressant et vous souhaitez nous souhaiter à tous une bonne continuation merci beaucoup Esther c'est génial moi je remercie aussi tout le monde tous les intervenants Esther et tous les autres et je vous rappelle que ça continue quand même à 16h30 avec les travaux de l'IPP donc dans 10 minutes vous pourrez voir la convergence on parlait Esther la réduction des inégalités depuis 50 ans voilà des beaux graphiques un nouvel outil en ligne pour les mesurer je fais un petit teaser parce que je sais que la journée est longue donc si ça peut aider à vous motiver pour rester mais en tout cas voilà à tout à l'heure dans 10 minutes et puis merci encore à tous